Alors, bonsoir YouTube, bienvenue sur ce react ce soir de Carnon en Provence. Donc vous voyez de partout un petit peu les bannières Red Shadow Legends, je suis en ce moment sponsorisée par Red Shadow Legends mais d'ici à ce que la vidéo sorte sur YouTube à mon avis ce sera fini depuis un bon moment vu que la sponso se termine pour moi. Le 22 mars, donc mercredi 22 mars à 22h donc elle ne sera absolument pas sortie d'ici là parce qu'il faut attendre les réclamations YouTube pour l'utilisation de vidéos qui sont déjà, voilà, ils sont un peu, un petit peu américains, ils ont pas les lois françaises, on est obligé de leur rappeler les lois françaises quant à l'utilisation de contenu à des fins de commentaires. Voilà, donc bonsoir YouTube, merci d'être là. Ben on va commencer de suite, donc ce nouveau cauchemar en cuisine et donc vous, vous aurez qu'un seul épisode comme d'habitude, faudra attendre la semaine d'après en fonction de comment YouTube me débloque les vidéos pour avoir le deuxième épisode de ce soir qui sera Sestas, je ne sais pas du tout où c'est d'ailleurs. Donc sachez du coup que je stream généralement tous les samedis soirs, je fais du react donc sur ma chaîne Twitch que vous avez le lien en description et si jamais vous avez des suggestions d'épisodes de cauchemar en cuisine que vous avez des liens ou des fichiers à me faire passer, vous avez également dans la description mon adresse mail, je suis ouverte à toute proposition de react cauchemar en cuisine. Donc n'hésitez pas, soit me laisser un commentaire, soit m'envoyer un mail, je consulte mes mails très régulièrement, donc c'est kanjou.stream.gmail.com, donc on peut négocier, essayer de trouver des épisodes que vous avez envie que je fasse. Voili voilou, et ben on est parti ! J'espère que ça va vous plaire, j'espère que les paramètres seront bons ! Alors moi le son de ce côté est très bon ! Voilà, ça a l'air d'aller ! N'hésitez pas à me le dire ! Ouais ça va tranquille ! C'est pas là le patron, comme d'habitude ! Ouais bah comme là j'ai envie de dire ! Voilà, pas de course ! Je m'appelle Sandrine, j'ai 45 ans, je travaille dans ce restaurant en tant que cuisinière, ça fait 3 ans et demi, je travaille... Alors déjà quand je vois le bordel dans la cuisine, je me dis, il y a un truc qui va pas ! Même là, sur le comptoir ici, c'est assez... Le rush a-t-il commencé ? Ils sont en train de faire le nettoyage, donc je... S'ils disent que le patron n'est toujours pas là, à mon avis... Le rush n'a pas encore commencé, ils sont déjà... Ils ont même pas commencé que c'est déjà le jus ! Normalement quand t'arrives de ta cuisine après... Enfin, normalement quand t'arrives le matin, t'as juste à faire la mise en place, t'as pas à faire le nettoyage ! Parce que le nettoyage a été fait la veille ! Avec Thomas qui est en service, et Alexandre qui est le patron ! Voilà où j'en suis, il est 9h30 passé, et la vaisselle est pas faite, donc je vais la faire ! Voilà ! Dans la cuisine, je constate... Malheur ! Qu'Alexandre est venu faire des bring au restaurant ce week-end ! Alexandre n'a pas nettoyé la cuisine ! Comment ça tu fais des bring dans le restaurant ? Déjà il y a un truc qui me chante, elle fait la vaisselle avec les manches, elle va se tremper... Après ça va rester mouillé pendant 50 ans, j'ai horreur de ça ! Mais comment ça, tu fais des bring et tu laisses ton bordel derrière ? Hum... Moyen, moyen ! J'ai hâte de voir le patron déjà ! Ça tue en plus ! Je fais quantita, au lieu de faire les prépas que j'aurais dû commencer à faire, voilà, 10h ! Après le patron il va dire que c'est moi qui ai un sale caractère de merde ! Que je râle tout le temps, je suis jamais contente, en même temps c'est un peu normal ! T'as pas une plonge ? Je suis dégouté de venir travailler parce que je repasse derrière Alexandre constamment, ça fait un an, c'est très très fatigant ! Bonjour ! Ah il arrive ! Aïe 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 ! C'est quoi ça ? Les sacs poubelles sur le comptoir ? Les sacs poubelles sur le comptoir comme ça ? Mais c'est pas possible, c'est strictement... Oh ! Il y a une zone à poubelle ! Là en plus, là je vois la poubelle elle est là et t'as la vaisselle propre par-dessus, enfin... Alors après, je commente avec mes connaissances de Quick, je sais que la zone sale, enfin à Quick, tu dois avoir une zone sale, même si la poubelle est dans la cuisine, il faut que cette zone-là soit quand même dédiée à ça et que ça se touche pas, qu'il y ait pas des choses propres par-dessus comme là, enfin c'est... Peut-être que c'est... Bonsoir Jules ! Bonjour ! Je sais pas... Je sais pas si c'est vraiment très très très... Recommandé... Ça me perturbe un peu, ça me perturbe même beaucoup, mais là par contre le coup des sacs poubelles sur le plan de travail c'est juste pas possible. Que ça soit... Que ça soit... Pas de... Oui, 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 j'ai fait quelques parties, je me suis endormie sur la Switch et je l'ai posé. Je devais faire le... Je devais faire le planning ce soir et je l'ai pas fait. Euh... Ouais, euh... Non, le sac poubelle, même s'il est vide et donc censément propre, il est sale. C'est considéré comme un carton, c'est des choses qui ne doivent pas être posées sur un plan de travail. À Quick, c'est illégal, interdit, tout ce que tu veux c'est pas possible. Restauration classique... J'en sais rien, mais restauration rapide... Si t'as un contrôle, tu te fais allumer. Ça va ? Ouais. Elle est là la cuisinière. Ouais, elle est là la cuisinière, elle a une colère un peu. Comme d'habitude. Ouais. Parce que j'ai retrouvé comme d'habitude, en fait. Ouais. Bah ouais. Bon, voilà, j'ai tout, hein. Ouais, bah heureusement. Je crois. Je m'appelle Alexandre, moi j'ai 52 ans. Je suis le gérant de mon restaurant depuis... Depuis 4-5 ans maintenant. Dans mon restaurant, moi, je suis un peu... Oh, les yeux éclatacent ! Je m'en étouffe. Oh, les yeux éclatacent ce qu'il avait. Oh, au secours. Au comptoir, je suis un peu en cuisine, je suis un peu en salle. Ouais. Je suis... Tu fais tout, tu fais rien, en fait. Un peu aux courses, je suis au déballage, au rangement des courses, voilà, au ménage, quand il faut faire du ménage. C'est vrai que je suis un peu de partout. Voilà, je suis un peu de partout. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là, mesdames ? Eh ben, tout. Allez. Non, c'est pas normal que le patron arrive à 10h30. C'est pas 10h30. C'est 10h30. C'est 10h20. Ouais, c'est pas la demi. Oh ! Allez. Oh, c'est une mauvaise foi. Je déteste les gens qui font ça. Je déteste quand les gens, ils sont en mode... Ah oui, mais non. Oui, ça va. On n'est pas à 10 minutes près. Ouais, mais on est plus proche de 10h30 que de 10h, c'est bon. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les gens qui jouent avec les mots, j'aime. Je supporte pas ça. Comme d'hab. J'ai les oignons à faire. Faut laver les légumes. Faut faire les lasagnes. Allez. Préparer, faire la mise en place, en fait. Qui n'est pas faite à cause du patron. Evidemment. Il est arrivé trop tard avec les courses. Du coup, je suis à la bourre. Tout le temps ma faute, tout à l'heure. Sandrine. Alors, c'est toujours ma faute. Elle m'a gueule beaucoup, mais parce que... Franchement, t'as rien loupé. Et le réactif vient juste de commencer. Donc, du coup, ce qu'on a vu, c'est que la cuisine... 9h30, le patron, il est pas là. Elle arrive, elle s'aperçoit que la cuisine est dégueulasse, qu'il a fait la brine tout le week-end dans le restaurant. Il a rien nettoyé. Donc, elle s'est retrouvée à devoir tout nettoyer. Elle expliquait que ça faisait un an qu'elle faisait ça et qu'elle en avait marre, en fait, de passer derrière le patron. Et que, du coup, elle le tacle. Et le patron, clairement, on voit bien qu'il le prend à la légère, quoi. Je n'étais jamais contente, jamais. Eh bien, il est rare, le sultan. Tu devais aller faire les courses ce week-end. J'ai eu des empêchements. On a la vie. Donc, c'est de ta faute. Si, ce matin, je suis à la bourre et qu'il faut que je travaille vite, vite, chose que j'aime pas faire parce que moi, j'aime bien être prête quand tout le monde arrive. Là, il n'y a rien de prêt. Il n'y a personne qui arrive de good stuff, en fait. Ah, tu es drôle. Non, je ne suis pas drôle. Au début, on me faisait 20 ou 25 couverts par jour. On travaillait bien. Au niveau de la baisse de fréquentation subite, on va dire, brutale, je ne sais pas. Je ne comprends pas. En mettant en question, en fait. Parce qu'on se dit, pourquoi ça ne commissionne pas ? C'est bon. On a goûté ailleurs. Eh bien, on n'est pas plus mauvais que les autres. Il y a des factures, il y a des relances, des dates. Financièrement, j'en suis. Parce qu'on naufrage. Si ça continue comme ça, je vais fermer. Ça me fait peur. Parce que si ça froid, eh bien, je me retrouve, ça arrive. Donc... Alors, il faut faire bonne figure devant tout le monde. Parce que... Parce qu'on ne dit que les soucis, il faut les laisser à la maison, c'est sûr. Mais bon, c'est compliqué. Il faut que je me sorte de tout ça. Sinon, ça ne va pas y aller. Je ne vais pas tenir le coup, moi. Je ne vais pas... Allez, je comprends bien pourquoi... Je ne vais pas rester comme ça tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Il m'a fait... Il m'a fait quoi, lui ? Continuer. Voilà. J'ai un problème avec le... avec Voice Mode. Je ne sais pas pourquoi. Là, toutes les 30 secondes, il est en train de désactiver le micro pour faire un react. Ça ne peut pas être pratique, en fait. Ouais, je comprends bien pourquoi les yeux éclatés. S'ils pleurent depuis tout à l'heure, forcément, ça n'aide pas. Mais... Là, Voice Mode, je ne vais pas être contente. Si tu me déconnectes toutes les deux secondes, là, ça ne va pas le faire. Je vais mettre un peu plus droite. Parce que je le pied de mon micro qui m'a lâchée. Et du coup, je suis avec... ... ... ... ... ... Est-ce qu'on m'entend, là ? Ouais, c'est bon. J'ai... j'ai changé... j'ai changé l'audio. J'ai changé l'audio parce que... parce que là, Voice Mode, il me fait n'importe quoi. Donc, du coup, je me suis remise sur le... sur le micro tout court. Sans passer par le logiciel. Il est fatigué de logiciel, là. Ce soir. C'est... C'est n'importe quoi. J'espère que tout le monde m'entend bien, quand même. Et on va... on va continuer. Je fais deux fois d'affilée, il me coupe comme ça. ... Alors, bizarrement... Carnot en Provence, c'est dans les bouches du Rhône, c'est à côté de chez moi. Je n'y suis jamais allée. Je suis passée devant, mais je n'y suis jamais allée. Je ne connais pas du tout. Et c'est Sandrine qui a fait appel à moi. Son patron, Alexandre, est à la tête de ce restaurant depuis six ans. Mais les clients se font de plus en plus rare et les habitués ne viennent même plus. Alors, je vais aller voir ce qu'il s'y passe. J'ai oublié de prendre mes médicaments, j'arrive. Bon, on est en plein centre-ville. En plus, il y a un parking. C'est quand même un sacré avantage. Bon, allez, je vais aller au restaurant. Bon. L'établissement est plutôt idéalement placé. On est sur un axe K6-Marseille. Donc, il y a vraiment du passage. Il y a une vraie visibilité. Plein centre-ville. Donc, l'endroit est très commerçant. Je vois une petite terrasse en plus. On est dans le sud. Donc, il fait quand même souvent beau. Donc, il y a moyen d'exploiter cette terrasse. Il y a potentiellement la possibilité d'avoir beaucoup de clients. Oh, bah merde. Là, on est beau, là. Là, je vois le chef. Waouh, il est au max, hein. Je suis sur les fesses. Le chef qui est là. Qui, chef ? C'est beau ? Non. C'est beau ? Toujours ? Oh, mais qu'est malheur. Qu'est malheur, elle a dit. Oh, mon Dieu, qu'est malheur. Elle a osé dire qu'est malheur, quand même. Mais c'est pas malheur, c'est trop... Enfin, qu'est malheur. C'est vrai que dans le sud, quand on dit qu'est malheur, ça peut être pris dans deux sens. En mode... Malheur, c'est trop bien. Ou... Ou qu'est malheur, au secours... Mais c'est vrai que ça me fait rire. Parce que... Je pense qu'elle est contente. Elle fait qu'il y a malheur en mode... C'est trop bien. Mais qu'il y a aussi le malheur en mode... Rah, qu'est-ce qu'on va manger ? Il va pas nous lâcher. Il va pas marcher, le bordel. J'ai pas de poudre dans ma bouche. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Pardon. C'est bon, pardon. Alex ! Regarde le chef. Tu te baisses ? Ecoute, je te demande pas, il est là. Je te jure que... Bah c'est une blague. Non, il est là. Mais ça va, je crois, je m'amuse à faire... Ouais, là, je sais que tu... Oh putain, il est pour de bon... Oh, qu'est malheur. Oh, qu'est malheur. Oh, qu'est malheur. Bon, allez. Attendez pas à ce qu'il soit là. C'est la merde. Il est midi. Et qu'à midi, on aurait dû être prêts, normalement. Mais c'est un nouveau. Que nous sommes une équipe de deux, dans la cuisine. Et que l'on n'est pas prêts. Ouais, mais parce qu'il y a eu... Attendez, attendez, attendez. Donc, euh... Je pense qu'il... Eh bien, il n'y a pas d'excuses. De toute façon, le chef, il va se dire qu'il faut pas trouver d'excuses. C'est comme ça. Je cherche pas d'excuses. On aurait dû être prêts et puis c'est tout. C'est pas faux. Voilà ce qu'il va dire. Dès que je lui dis un truc, je cherche des excuses. Je cherche pas d'excuses. Mais t'as dit, c'est parce que... C'est parce que, ouais, il va froid. Je vois écrit brasserie café sur la devanture. C'est plutôt clair. En revanche, j'aimerais quand même savoir ce que je vais manger dans cette brasserie. Et là, je vois rien d'indiqué. Pas d'ardoise. Pas de menu. Rien n'est affiché. Je sais pas ce que propose cet établissement. Mytho. J'ai vu des affichettes. Bon. Mais j'imagine que je vais en apprendre plus une fois à l'intérieur. Là, il y en a, là. Moi, perso, je vois des informations, là. Je pense pas que ce soit juste les horaires. Et il y a tout ça aussi, là. Allez, c'est parti. Bonjour. 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 Thomas, enchanté. Thomas. Il est arrivé. Je peux m'installer ? Avec plaisir. Ouh, vous voulez dresser nos tables ? Je vais me mettre là. Ah, vous ne dressez pas les tables ? Vous les dressez quand les clients arrivent ? Ouais, vu qu'on a très peu de clients, c'est vrai que je dresse vraiment en minutes. D'accord. Ah ouais, ok. Pourquoi pas ? En fait, c'est pas que ça bug, c'est que c'est quand je mets pause et qu'après je remets lecture, j'allais dire des pauses, c'est les gosses qui disent des pauses. Quand je remets lecture, ça frise un petit peu, mais ça bug pas, en fait. Vous avez quelque chose à boire ? Ouais, de l'eau pétillante. Allez, ça marche. S'il vous plaît. Tout dépend combien de temps je mets pause. Thomas m'a l'air sympathique, mais franchement, il pourrait quand même dresser les tables à l'avance. C'est le genre de détail qui invite les gens à entrer. C'est dommage. Bon, la déco, c'est pas ça quand même. C'est faux et impersonnel. Voilà. Aucune identité. C'est pas faux. Là, on pourrait trouver ce genre d'établissement n'importe où, sans savoir chez qui on va. Et moi qui espérais en apprendre plus une fois à l'intérieur, c'est raté. La déco donne aucun indice. Du coup, je ne sais toujours pas ce que je vais manger. Après, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais le problème, c'est que ça reste quand même une brasserie café. Les gens, ils rentrent. Tu sais pas s'ils veulent un café ou s'ils veulent manger. Donc après, c'est vrai que tu pourrais garder quelques tables qui sont... J'ai l'impression d'être vachement décalé, là, sur le... On voit plus le rideau que ce qu'on voit la collection derrière ou quoi. Hop. Oh, je suis perdue, là. Hop. Ouais. Tu peux garder quelques tables pour les personnes qui veulent prendre un café dans le restaurant. mais d'un autre côté, tu dresses quelques tables. Faire quand même un espèce de... J'arrive plus à parler. Enfin, de mélange. Histoire de dire que t'as fait quelque chose, quoi. Enfin, tu prépares un petit peu pour les clients qui veulent manger. Mais c'est vrai que dans les bars, en général, quand ils font à manger, ils te dressent la table minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Histoire que ça soit ouvert aussi. Oui, oui, oui. Tac. Alors, vous avez la carte qui est ici. Ah, enfin. Une carte. Ce sont des crocs, mon dieu. Alors, le basique. Les crocs no crocs. Le basique, 7 euros. Waouh. Crocs madame, 8,50 euros. Surtout, aimantage, jambon, tomate, oeuf au plat. Une des crocs mes yeux, oui. Comté, champignon, cuit, oignon, confit. Déjà, je ne comprends pas pourquoi le forestier, il est au même tarif que le croc madame. Je trouve ça abusé. Parce que le basique, à la limite, si tu veux vraiment le faire à 7 euros, croc madame, tu le fais à 7,50 euros. Grand max, 8 euros. Même si je trouve ça excessivement cher. Le forestier du comté. Le comté, ça coûte une... Une... Voilà. Des champignons cuits. Bon, à la limite, oignon, confit, ça coûte... J'aime pas ça. Quatre fromages roqueforts, chèvres, 8,50 euros. Et ils mangent Gucci, t'inquiète. Moi, je trouve ça excessivement cher pour des crocs. C'est croque-monsieur. Tout est, voilà, fait maison. Spécialité, c'est le croque-monsieur. Oui. Ça tombe bien, je suis un spécialiste des croque-monsieur, moi. Il s'est éclaté le doigt. Il s'est éclaté le doigt, Philippe Etchubest. Ça me dégoûte. Je crains les ongles. Le croque-monsieur. Alors ça, je m'y attendais pas. C'est original comme carte. Ça me plaît beaucoup. C'est un peu le principe des pizzas, voilà. Sauf que c'est décliné, on croque-monsieur. C'est ça. C'est une bonne idée, sur le fond. Moi, je trouve ça très bien. Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne idée. Il n'y aura pas de pizza. C'est simple. Il peut être efficace. Alors, on va tester ça. Forestier, il a l'air sympa. Oh, il est clair. Quand les champignons-puyos y ont confit. Chacun son délire, hein. Moi, à votre place, je prendrais un forestier. De mon avis. Pourquoi ? C'est... J'aime bien les champignons, tout simplement. Moi aussi. On y va pour ça. Forestier ? Allez, forestier. Je déteste les champignons. Faut pas me décevoir. Il n'y a pas un plat du jour ? Elle a fait de lasagne de bœuf, aujourd'hui. Ok. Ça, ça m'intéresse. J'aimerais goûter la lasagne le plat du jour. Fait maison, c'est toujours bien. Je vais commencer par la lasagne, pour finir avec le forestier. Je crois que monsieur Forestier, ok ? C'est possible ? Je pense que la lasagne, là, elle vient à peine de rentrer en cuisson. Elle vient de rentrer en cuisson ? Si dis pas de bêtises. Donc c'est un plat qui était censé être servi pour le déjeuner ? Oui, c'est ça. Et il y en a pour combien de temps ? Je vais aller demander tout de suite, si vous voulez. Bah ouais. Alors, autant j'aime beaucoup le concept des croque-monsieur, mais en revanche, il semble y avoir un souci avec leur plat du jour. Il est midi-écart et il n'est même pas prêt. En soi, c'était clairement évident. Je ne sais pas si on m'entend bien, là, parce que j'ai baissé le gain. Je vais le remonter un peu. Je ne sais plus à quelle heure. J'ai des problèmes avec le micro, là. Depuis que je n'ai plus le pied, je ne sais plus trop gérer. J'ai peur que le gain soit peut-être un peu plus comme ça. Je pense que c'est mieux. Voilà. Oui. Le problème, c'est qu'il vient du fait qu'elle a dû faire toute la vaisselle et tout le machin du week-end alors qu'elle était censée faire autre chose. À la limite, tu sais que tu as un plat à envoyer. Dans tous les cas, ça va te prendre du temps. Tu envoies ton plat et tu fais le ménage pendant que ça cuit. Tu fais tes autres préparations pendant que ça cuit. Gestion du temps différente, du coup. à condition d'avoir les ustensiles évidemment dont tu as besoin pour pouvoir faire ton plat. Mais tu laisses de côté la petite vaisselle comme j'ai vu. Il y avait des petits ramequins et de compagnie. Tu laisses ça de côté. Tu feras plus tard ou tu fais faire au patron carrément quand tu l'arrives. Et tu laves les plats dont tu as besoin pour pouvoir faire ton plat du jour qui soit du coup dispo au moment de l'ouverture pour les clients. Et au moins, ça t'évite... Nous, comme on fonctionne avec quand même pas mal de personnes à la maison, quand il y a une machine à envoyer par exemple, tu envoies d'abord la machine et puis après tu fais les petits trucs alors que c'est l'heure du repas. Mais tu sais que si tu ne t'envoies pas ta machine, ça va te mettre dans le jus. Enfin, rien à voir. On parle de machine à laver. Mais moi, je pense que la gestion du temps, elle est comme ça. Où tu donnes en entrée genre un d'apéro pour patienter. Ouais, mais quand même, les lasagnes, c'est très long à cuire. Tu ne fais pas patienter genre 30 minutes, 40 minutes. Enfin, je ne sais plus combien de temps. Champix ! Tu m'as fait peur. Mais bienvenue à toi. Bonsoir. Ouais, donc du coup, tu t'essayes de faire ta petite gestion. Ta petite gestion un peu... Voilà. Tu envoies en premier ce qui est le plus urgent parce que tu sais que ça va et toi ? Tu sais que ça va te mettre dans le jus après, derrière. Et comme la priorité, c'est aux clients, la petite vaisselle, en fait, on s'en fout. C'est comme ça. Bizarre quand même. Dans combien de temps, la lasagne, Sandrine ? Ça sort ? Alors... La lasagne... D'ici, allez... Cinq, cinq, sept minutes. Ouais. Ouais. Ça va. Désolé, hein. Alex. Les courses, il devait les faire samedi. Lundi ce matin, il ne les avait toujours pas faites. Il est allé encore au dernier moment. Donc... Tant bien que mal. J'essaie de vite, 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 vite faire ce que je pouvais faire. Je savais qu'on ne serait pas prêts à midi. Déjà, mais ce n'est pas l'heure de manger. Eh ben... Eh ben... Il l'a fait, hein. C'est normal. Euh... Le fromage... Il y a un problème de cut ou... Là, ouais, il est en train de faire la vaisselle. Mais est-ce qu'il a fait... Il fait la vaisselle des... Ok, let's go. Euh... Il y a un problème de montage. Parce que là, elle est en train de mettre le fromage. Donc du coup, ça veut dire quoi ? Elle a cuit les lasagnes d'abord. Et après, elle met le fromage pour le faire gratiner. Je ne sais pas. Moi, je ne fais pas comme ça. Mais euh... Je ne sais pas si c'est une méthode. Ouais, on ne l'entend pas trop. Mais je ne peux pas le monter plus. Il est... La source... Le fichier que j'ai, il est très... Faible. Et je ne fais pas exprès, du coup. Je peux essayer de le remettre. Voir si, depuis mon stream deck, il est bon. Il est où ? Il est là. Ok, let's go. Il n'est pas très fort. C'est très compliqué de trouver des sources avec un bon son sur des samples comme ça. On reconnaît la marque ? Oui, forcément. Mais le mec, il fait ses courses à carreaux, il faut quasiment une connerie comme ça. Ça se voit. Ce n'est pas des trucs... Il ne va pas à métro. Je vais aller à midi, moi. Tu crois, chef, j'ai demandé pour la lasagne ? Ah oui ? Donc une six, cinq, sept minutes, ça sort. Cinq, sept minutes. Oui. Ok. Alors, il y aura une lasagne. Et derrière, il y a un forestier qui suit. Une part de lasagne et un croque forestier. Je me dis... Il en a pris deux. Super, cool. Cool, parce que le croque forestier, on ne peut pas le rater. Et la lasagne, on la connaît. Donc, je me dis, ça va. Les lasagnes, c'est bon. C'est sûr ? Oui. D'habitude. C'est un four de merde. Allez, allez. Je savais, elles ne sont pas belles. Je le savais. Je pense que mes lasagnes ne seront pas bonnes comme d'habitude. Elle n'a pas l'habitude de travailler comme ça dans l'urgence, parce qu'elle aime bien que tout soit carré, qu'elle aime bien faire ses étapes de préparation, d'abord ça, après ça, après ça, après la nanny, après là. Après, je me dis, ça va, c'est pas... Je pense aussi que ça n'a pas vraiment gratiné, parce qu'elle a mis le fromage à la dernière minute aussi. Si tu mets le fromage plus tôt, ça gratine mieux quand même. C'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas... C'est pas horrible à voir non plus. Et puis bon, voilà, ça va être bon. Donc ça va être bon. Le bon va compenser la présentation. T'espère. Une de bœuf maison. Bon, visuellement, c'est pas très soigné. Alors je conçois que des lasagnes, ce ne soit pas facile à présenter, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux. On peut avoir la raviole barrée aussi. Pourquoi pas ? Juste les bords, parce qu'on a des bordures. Ça peut être un joli rectangle aussi. Pourquoi pas ? C'est pas grand-chose, hein. Mais avec peu de moyens, avec pas grand-chose, on peut faire une assiette beaucoup plus présentable. Ce qui m'importe là, maintenant, c'est savoir si cette lasagne est bonne ou pas. J'ai un putain de gros moustique, là. Déjà ? Ah, ah, non, m'approche pas. Ah non, c'est un petit cousin. Non, ça va. Comme elle le regarde ! On espionne là-bas. On m'observe. Ma curiosité a été de voir la première impression quand son assiette arrive devant le chef. J'ai horreur d'être observé quand je mange. On a le même problème à la maison. On déteste se faire observer quand on mange. Parce qu'en fait, comme on est nombreux, on mange tous. On ne peut pas manger tous en même temps. Du coup, je fais manger les enfants d'abord. Et bon, après, ceux qui vont à la sieste vont à la sieste. Mais les autres, quand ils restent et qu'ils nous voient manger, du coup, forcément, on ne mange pas toujours la même chose constamment. Et du coup, on a des yeux comme ça. Et c'est super relou ! Je déteste aussi me faire observer quand je mange. Il me fait peur. Je vous observe plus, alors. Bon appétit, chef. Il a dit qu'il avait horreur d'être observé comme je faisais. J'ai dit, je vous observe plus, alors bon appétit, chef. Ça y est, tu fous la merde. Il m'a regardé au travers. Je vous fous la merde. Je voulais voir s'il aimait ou pas. Je suis tout seul au restaurant. Putain ! Si en plus, je suis épié. Alors, cette lasagne. C'est un peu compliqué parce que je ne pense pas qu'ils aient conscience à quel point le mur, c'est du carton pâte. Oui, oui. Mais en plus, dans le sud, on parle fort. Donc, forcément, on reconnaît les gens qui viennent un peu plus du nord de la France parce qu'ils parlent un peu plus. Alors que nous, on est là. t'as vu un petit peu ? Mais les lasagnes sont trop bonnes." On est un peu plus comme ça. Donc, ouais. Dans le sud on parle fort. Et puis quand tu vois que les murs, c'est du carton pâte, forcément. Mais t'en as pas conscience. T'es en cuisine. Comment tu veux ? Comme moi. comment tu peux avoir conscience de comment on t'entend en salle alors que toi t'es dans la cuisine t'en as aucunement conscience c'est pas possible là il faut isoler le restaurant juste pour ça si tu peux même pas avoir une discussion en cuisine avec les bruits le four, le feu l'eau qui coule les machines qui sont en train de tourner la cuisson des machins tu peux pas, t'es pas possible t'es obligé de parler plus fort pour ne serait-ce que t'entendre donc c'est compliqué c'est vrai que du coup le contraste de la salle vide et silencieuse avec la cuisine qui est bruyante c'est difficile j'ai pas envie qu'on m'observe et j'ai pas envie d'entendre leur discussion voilà j'ai juste envie de manger et d'être tranquille la table elle a l'air bancale chef est-ce que je peux vous envoyer la suite vous voulez attendre un petit peu t'as vu l'état de son assiette ? t'as vu l'état de son assiette ? elle est pleine il a vraiment le regard du désespoir non mais c'est pas possible ils vont pas me lâcher j'ai pas fini j'ai encore la bouche à moitié pleine et vous me demandez si vous pouvez faire marcher la suite j'ai mangé à peine la moitié de ma lasagne ça marche je mets en stand-by je mets en stand-by comme on fait d'habitude pour faire marcher une suite on attend que le plat soit enfin que le plat soit fini voilà j'aurais fait ça là vous pouvez me poser la question ouais t'as même pas fini ton verre ni rien du tout et ils sont là ils te ramènent le plat direct mais après l'apéro c'est l'apéro tu vois l'apéro c'est en attendant que le plat arrive c'est pas en mode direct maintenant après s'ils ont mis 4h à te servir l'apéro du coup bah en cuisine le plat il a eu le temps d'être fait donc du coup on te ramène les deux en même temps après moi ça me dérange pas vraiment dans le sens où j'aime bien avoir ma boisson pendant que je mange le repas ça me dérange pas après si c'est vrai que pour les personnes qui boivent de l'alcool c'est peut-être différent parce que quand tu je suppose parce que je bois pas d'alcool mais t'as ton apéro genre t'as pris un whisky un alcool fort un truc comme ça et tu manges peut-être que t'as le vin pendant le repas et si t'es encore sur le whisky c'est pas forcément idéal alors que moi avec un soda jus de fruits pendant le repas ça va quoi c'est pas non plus ce qui dérange le plus d'accord oh quand même pas déconner en temps normal j'aurais jamais envoyé la suite j'aurais attendu que qui finisse tout simplement là c'est vrai que c'est le fait d'avoir entendu la cloche Sandrine et Alex aurait dû attendre un petit peu et bah oui ils sont un petit peu plus tard au moment où je leur fais le retour alors cette lasagne elle est comme le restaurant à Padam c'est plat alors le lait pas d'assaisonnement c'est fade je me fais chier à manger ça c'est pas bouffer comme tu veux pour essayer de compenser c'est dommage pour la lasagne il faut goûter la lasagne moi je fais ma sauce bolo je la fais je la fais voilà c'est celle que j'utiliserai dans mes lasagnes mais j'arrive pas à mettre des émotes t'as des émotes ou ou c'est les miens parce que moi j'essaye bah si ça marche j'ai même les tiens les miens mais je les ai pas encore moi les miens j'ai rien j'ai rien débloqué en fait j'attends j'attends ceux de ma soeur ok aaaah j'ai ouvert ma chaîne des émotes et du coup je je comment je fais pour l'enlever ah au secours voilà non j'arrive pas j'arrive ah non ok c'est bon euh ah c'était toi ok bon ça va ça va re t'as pas raté grand chose on va voir s'il a retenu la leçon est-ce que j'y vais genre la suite est-ce que je peux me permettre de faire ci faire ça je suis perdu complet ah du coup c'est bon je peux comment vous avez aïe 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 j'ai perdu thomas il n'arrive même plus à finir ces phrases C'est vrai que c'est une chose que j'avais remarqué, les lustres sont très très bas. En plus, dans la salle, on a vu, il y avait un écriteau, et les lustres tombent devant, on n'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit. Mais là, le mec, il est perdu. Il est perdu complet. Oui, ça a été. On n'avait pas l'air conquis. Non, c'est fade, c'est sans âme. C'est très bon, classique, plat populaire, plat de famille. Il faut qu'il y ait du caractère. Là, du caractère, il n'y en a pas. Ça marche. J'envoie la suite. Ça n'a pas conquis. C'est plat et sans âme. Comme moi aujourd'hui, je n'ai pas d'âme. Il se demande. Je ne sais pas, il n'y a pas d'âme, je ne comprends pas. Je suis tranquille. Il ne s'en fasse pas du café et de lasagne. C'est à cause de lui, tout ça. Je vais lui faire mes lasagnes. Je vais lui montrer ma recette de ma sauce bolo. C'est un vérité ? Oui, je sais. C'est toujours ma faute. Le bordel dans la cuisine. Tu as le torchon. Le torchon, là, il est posé par-dessus comme ça. Il faut accrocher le torchon. Ça va thermomix, tranquille ? Mais comment ils font pour cuisiner comme ça ? C'est pas possible. C'est le dawa, le bronze. Ils ont une poubelle avec le sac poubelle posée par terre à côté. Ça, c'est interdit. C'est interdit, punaise. Oh là 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 là. Oh non. Oh non. À la viande de cheval avariée. Pardon, elle n'était pas avariée. Elle était impropre à la consommation. Non, c'est pas propre par terre. Non. Ouais, c'est un semblant de, ouais, c'est un semblant de propre. Mais c'est le dawa. C'est le dawa. Nous, à la couille que ça, c'est interdit. C'est strictement illégal. Tu peux pas travailler comme ça. Enfin, strictement illégal. On se fait pourrir. On se fait pourrir par les managers. On se fait pourrir par un petit peu tout le monde parce que ça se fait pas, en fait. Tu peux pas travailler dans une bonne condition si t'as de la salade de partout. C'est que dès que t'as fini un plat, hop, un plateau, hop, tu nettoies, tu reposes un plat. Enfin, c'est, tu, c'est le dawa. C'est le dawa. J'ai déjà mis du au contraire. Depuis le tas, ils le savent aussi. Non, je vous ai remis le découvert pour le croque-monsieur forestier. Un bon avétis. Alors, c'est rigolo de le présenter comme ça. Façon club sandwich. Ça change. Croque-monsieur, généralement, c'est, voilà, on a un carré, c'est plat. C'est une bonne idée de le présenter comme ça. Bon, maintenant, moi qui suis un fan de croque, j'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes. C'est pas faux. Tu bosses en cuisine, t'as une tenue. C'est la base. Tablier, charlotte, blouse. Nous, on avait la tenue du coup quick, plus le tablier en plastique et la charlotte. et chaussures de sécu. C'est pareil, c'est dommage, c'est fade. Il faudrait qu'il y ait plus d'oignons, plus de champignons, plus de fromage, pour que ce soit encore plus gourmand. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Un petit peu comme l'autre dans l'épisode de Blairy, qui bossait en tongs. Mais, par contre, 7 euros. Là, ça veut dire qu'il a payé 14 euros. Parce qu'il en a pris 2. On a vu sur le bon, il en a pris 2. 14 euros. Pour ça, il manque d'oignons, de salade, d'oignons, de champignons et de fromage. C'est inadmissible. Clairement, c'est inadmissible. Comme je suis en système numérique, on a des chaussures. Et si on bosse sur des hautes tensions, ces gants et toutes les protectent. Bah ouais, forcément. T'as des tenues de sécurité. C'est pas pour rien. Je pense qu'en fait, les gens, ils sous-estiment l'importance des tenues de travail en cuisine. Parce qu'ils partent du principe, je m'en fous, je vais pas me blesser, je m'en fous de salir. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est tes habits perso, avec ta tenue perso. Et c'est l'hygiène. C'est pas une question de se salir, c'est une question d'hygiène. Pour le client. Pas pour toi. Pour le client. Parce que tu rentres dans ta cuisine, t'as tes habits perso. On sait pas ce que t'es allé faire avec tes habits perso juste avant. Normalement, t'arrives avec tes habits perso, tu te changes complètement dans le vestiaire. Tu mets ta tenue cuisine, qui est restée en cuisine, dans un endroit propre, dans ton vestiaire qui est censément être propre. Parce que c'est comme dans le milieu du médical. C'est exactement la même chose. Quand tu vas dans une cuisine centrale, là où ils élaborent les plats, on appelle ça un labo. Un laboratoire. C'est pas pour rien. C'est que t'as des normes d'hygiène et de sécurité qui sont d'autant plus, enfin, du moins, tout au moins strictes que dans le domaine du médical. Tu ingères des choses. C'est, voilà. Après là, dans le numérique, du coup, c'est pour ta propre sécurité. T'avais pas ton équipement, c'est toi que ça regarde. Un peu plus. Après, ça regarde aussi la boîte parce qu'elle est pas censée te laisser aller sur place sans l'équipement. Mais, voilà. Là, il y a des choses qui vont pas, ne serait-ce que niveau... Ils le précisent pas trop. Je trouve que dans Cauchemar en cuisine, ils mettent pas trop l'accent dessus. Mais, en fait, si ça existe, c'est pas pour rien. C'est pas juste ça fait présentable. Non. C'est... C'est plus loin. Oui, c'est vrai. Putain. Enfin, pardon. Je parle mal. Mais, mais, c'est pas des choupa-choups. C'est ça, le pire. Mais, c'est vrai, je devrais me faire sponso par Vidal. Parce que c'est des sucettes qui colorent la langue. Je trouvais ça drôle pour le stream. Il n'y a pas lieu que les gens reviennent pour manger quelque chose d'aussi banal. Voilà. C'est dommage. Je sens que Thomas n'ose plus m'approcher. Alors, je vais lui faire comprendre que j'ai terminé. Moi, il sait plus quand j'ai fini, quand j'ai pas fini. Il hésite. Je voulais pas vous... Hein, Thomas ? Je voulais pas vous déranger. Ouais, ouais, c'est mieux. J'aime pas être déranger. Ça a été, ça s'est passé comment ? Pas d'âme. Ça pourrait être bien. Mais derrière, voilà, il n'y a pas de fond, quoi. C'est comme la lasagne. Enfin, on est dans la continuité, en fait. D'accord. Voilà, ça manque de caractère. C'est pas bon ? Ça n'a pas d'âme. C'est sur la continuité de ce qu'il avait mangé avec les lasagnes. Ouais, c'est parce qu'il y a une couleur. Elle est morte de rire, Sandrine, derrière. Il a résolvé le puzzle du croc. C'est exactement ça. C'était le professeur Layton. Je peux pas y croire. Je peux pas penser qu'elle est fait toute pas bonne. Je me dis, mais c'est pas possible. Parce que normalement, il y a des bons retours. Là, on fait blis, en fait. On fait blis. Blis, 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 blis. Pardon. J'avais besoin. C'est un truc, une blague de famille. C'est le truc complètement débile. Mais ça me fait rire. Blis, 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 blis. Pardon. On me fait blis, en fait. Comment on me fait blis ? On va se faire pourrir. Mais non. Là, si, on va se faire pourrir. Bilan du déjeuner. J'ai mangé deux plats sans caractère. Mais quand on fait ce genre de cuisine assez simple, il faut que ça soit parfaitement réalisé. C'est vraiment dommage, car ça ne donne pas envie de revenir. J'ai hâte de voir, quand même, ce que font ces deux personnes en cuisine. C'est son de deux en cuisine. On va faire ça, là. Allez. On y va. À mon avis, il y en a un de trop. Donc ça, cette poêle-là, tu la mets avec les autres poêles. Bonjour. Bonjour. Alexandre, Sandrine. Sandrine, ça. C'est ça. Alors déjà, c'est rigolo, mais c'est à l'image un petit peu de ce que j'ai mangé, là. Je vous vois, là, tous les deux. Il est où le cuisinier ou la cuisinière ? Je ne sais pas qui cuisine. C'est moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, j'ai perdu mes habitudes. Allez. Je l'ai raccourci, ça y est. Je ne sais pas. Je n'ai pas de tablier. Mais il n'y a rien. Mais il n'y a pas que le tablier. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de tenue. Quand on travaille en cuisine, on a une tenue de cuisine. Là, je ne sais pas. C'est ce que je disais. Juste à rentrer l'ampleur du sinistre, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une tornade là-dedans. Le problème, c'est qu'elle fait déjà 7 secondes. Du coup, ça fait un vraiment long. Alors que vous ne foutez rien, et en plus, vous êtes deux. Je me dis, oh. Là, je me dis, j'ai vraiment affaire à des amateurs. Rien n'est rangé, rien n'est structuré. Et ce n'est pas parce que la cuisine est petite. Et ce n'est pas ça. Parce que je pouvais essayer de me mettre dans une petite cuisine. Ça peut être hyper carré. Et là, ça ne l'est pas. Il y a les poids bons dehors. J'ai l'avocat dehors. Je ne sais pas pourquoi vous avez ça dehors. Pourquoi vous avez ça dehors ? Alors, moi, je vous le dis. Je n'ai pas osé les mettre dans le frigo, vu l'état du frigo. Ah, ça m'intéresse. Je ne peux pas mettre quelque chose là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu sens ? Tu as vu la couleur du truc. Pourquoi tu sens ? Tu es mazo. Tu es mazo, Vifi. Eh, putain. Mais sans déconner. Qui est en charge de la cuisine ? C'est lui. Habituellement, c'est moi. C'est à vous que je vais parler. Ça, c'est juste pas possible. Pourquoi on laisse ça en frigo ? C'est pas possible. Mais non. Putain. Oh. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas. Il y a encore des belles surprises comme ça. Ça doit être un bloc de chèvre. Non, c'est du parmesan. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est du parmesan. Oh, c'est du parmesan. C'est du parmesan. Comme il a dit. Oh, merde. Mais même le chèvre, franchement, il a cette tête-là. Je ne le mange pas, moi. Putain, j'ai cru que c'était un chèvre cendré. J'ai cru que c'était un chèvre cendré. Eh oui. C'est drôle. Et il rigole. En fait, ce n'est pas beau. C'est du parmesan. J'en ai vu des trucs pas mal. En termes de moisissures avancées. Alors là. Si ça, on ne le voit pas. Si ça, vous ne le voyez pas, Sandrine. Il y a un putain de problème. Il y a un putain de problème. Je l'ai vu, mais je l'ai laissé. Alex, pour tout, il se délaisse sur moi. En fait, il y a ça à faire. Sandrine, elle est là. Il y a ça à faire. Il y aura Sandrine. J'en ai ras-le-bol de tout le temps, moi, nettoyer, 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 nettoyer. Donc, non, je ne l'ai pas fait. Donc, ça va au-delà, au-delà de ce que j'ai pu manger. Je vous le dis. On le découvre ensemble ? Je ne sais pas ce que c'est. Oh, putain. Je n'exagère pas. Sans, sans, allez. Sans, allez. Mais je sais. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Je sais. D'accord ? Ça suinte. Ah, putain ! Putain, mais regarde la gueule des tranches de jambon. Comment c'est possible de faire suinter des tranches de jambon sec ? Juste, comment c'est possible de faire suinter des tranches de jambon sec ? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Normalement, ça se flétrit. Mais alors, ça ? Oui, parce qu'une fois, j'en ai oublié dans le frigo à la maison. Mais parce que je me suis dit, je le mangerai plus tard. Et en fait, on a refait les courses et on a mal fait la rotation avec un ex. Et du coup, il a mis par-dessus, par-dessus, par-dessus. Et puis, un jour, je fais, bon, bah, je machin. Et puis, je fais, oh, il y avait ça. Je n'avais pas vu. Heureusement, je l'avais filmé. Mais ça avait tout flétri à l'intérieur. Et là, je ne comprends pas comment c'est possible de faire suinter du jambon sec. Ah, il y a du jambon de Paris en dessous, je n'avais pas vu. Mais même, ça sèche, ça aussi, je crois, non ? Ah, excusez-moi, là, je suis obligé de lever un peu la voix, là. Je me dis, il va se faire une mauvaise idée. Voilà. Alors, les faits, ils sont là. Le pot de crème fraîche pourri, il est là. Le machin pourri, il est là aussi. Donc, voilà. Les faits sont là. Mais je veux dire, il va se faire une mauvaise idée parce que ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais ? Pour que ça soit dans cet état-là, excuse-moi, mais ça ne fait pas trois jours que c'est là. Ça n'arrive jamais. Oh, mauvaise idée, il m'a dit. Mauvaise idée. Non, mais enfin, atterri, mec. On continue ? Je n'ai fait qu'un frigo. Un seul frigo. Oh, putain. Non, sérieux ? C'est ça que j'ai jeté. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Putain, mais ça pue. Putain, j'ai envie de gerber. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Et il oise dire, mauvaise idée. Un frigo, il va ailleurs et il trouve d'autres trucs. Mauvaise idée. Mais non, 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 non. C'est interdit, ça. C'est interdit. Je ne comprends pas. J'espère que je n'ai pas tombé malade. Non, c'était frais ce que j'ai cuisiné. Non, non, mais je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Moi, quand je vois ça, j'ai des sérieux doutes. De gros doutes. Je n'ose même pas le regarder. Tellement que j'ai honte. Puis quand je vois Alex qui ne réagit pas et qui est là en train de me regarder, me faire pourrir comme une merde. Je me sens trahie. Je prends sur moi pour ne pas exploser. Sérieux, vous n'avez pas honte ? Sovereine ! C'est sûr. Ben oui. C'est honteux. Exactement. Je te le remets. C'est honteux. Voilà. Ce n'est pas maintenant qu'il faut pleurer. Ça, c'est les nerfs, sérieux. C'est les nerfs, ça. Oui, exactement. C'est pour ça, pour ce que vous dites, c'est normal ce que vous dites. Je pleure parce que j'ai les nerfs après Alexandre, voilà. Oui, c'est difficile. Les sons, ils sont difficiles à doser avec le React. Je n'arrive pas encore. Je n'ai pas pu séparer les pistes audio pour pouvoir monter ce genre de sang et baisser un peu plus la vidéo. Je suis encore en galère avec ça. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Sandrine, c'est vous qui me rappelez. Oui. Vous voulez vider notre sac ? On va le vider. Venez avec moi. Alors, dites-moi là. C'est là, là, foncement. C'est lamentable. C'est lamentable. Le patron, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il n'est jamais là. Il faut rayer. Alors, effectivement, ce matin, j'ai commencé à vider le frigo parce que je me suis dit, c'est dégueulasse. Ça me répugne parce que ça me répugne. Et quand j'ai ouvert l'autre frigo, je me suis dit, j'en ai marre. Je vais péter un câble. C'est encore moi qui nettoie ces merdes. Du week-end que monsieur a tout laissé, il suffit qu'entre-temps, il vienne faire la bringe avec des collègues. Allez, laisse tout dans la cuisine au milieu. Il y a un problème quand même. Je ne fais pas de miracle non plus. Je ne fais pas de miracle, Sandrine. Je sais, mais seulement, moi, il ne m'écoute pas. Il n'écoute rien de ce que je lui dis. C'est une catastrophe. Il m'a mené les courses à 10h30 tout à l'heure. 10h20 pour être exacte parce que sinon, il va me reprendre. À 10h20, le temps que je lave tous les légumes. Donc, je ne me suis plus. C'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai critiqué, j'ai dit, oui, tu fais ta truc d'abord et compagnie. Mais si elle n'avait pas de quoi le faire, en fait, j'avais oublié. Oh putain, j'ai les dents très, très bleues. Si tu n'avais pas les légumes pour pouvoir faire la bolognaise, effectivement, c'est normal. En plus de ça, si tu la fais en deux spies, le fait qu'il n'y ait pas d'âme, c'est que tu n'as pas le temps de faire bien mariner ta sauce et compagnie avec les épices et tout. Donc, ceci explique cela. Je suis quand même plus indulgente, du coup, par rapport à ça. Je n'avais pas pris le... Comment ça s'appelle ? Enfin, ce n'est pas un argument, mais ce contexte-là. C'est vrai que si elle n'avait pas de quoi faire la bouffe, ce n'est pas possible. J'ai pris de court et effectivement, j'ai cuisiné comme une merde. J'ai fait tout à la vie. C'est de ma faute. Je peux vous assurer un truc, même si ce n'est pas abouti, l'assaisonnement, ça ne coûte rien, ça ne prend pas plus de temps. Là, je sais. On ne peut pas se cacher derrière des problèmes qui existent, certainement. Il vient de démonter en trois... Non, en une seconde, il vient de démonter mon argument. Mais ça ne prend pas plus de temps. Ok, mais quand tu n'as pas le cœur, tu ne penses pas forcément à tout. Tu fais des choses machinalement et tu ne penses pas forcément. Et à un moment donné, quand je suis là, au moins me montrer que vous êtes capables, même à l'instant. Oui. Bon, entre ce que j'ai vu et ce que vous me dites, je suis un peu perdu. J'ai besoin de réfléchir. Merci Sandrine. Merci. Tu parles de quel look ? Ce matin, je vais devoir ruser pour comprendre ce qu'il se passe vraiment dans ce restaurant. Avec l'aide de mes équipes, j'ai mis en place un stratagème. Pour savoir si Sandrine dit vrai, j'ai décidé de ne pas retourner au restaurant tout de suite. Je vais me cacher à quelques mètres de l'établissement et je vais les observer sur un écran pour voir ce qu'il se passe en mon absence. Non, en ce moment, elle est plus longue que ce qu'elle est là dans la vidéo. C'est une vidéo qui a l'air de dater un petit peu. Raser de près, moi, je n'aime pas. Moi, je préfère la barbe en général. Je suis sortie qu'avec les trois papas, ils ont tous la barbe. Alors, il y en a un qui a le bouc, il y en a un qui a la grosse barbe, il y en a un qui faisait son biker. Voilà, moi, ils ont tous eu la barbe. Mais question de goût. La barbe à papa, d'ailleurs, en parlant de ça. La bébé barbe à papa, elle arrache les poils et tout. À tous les barbus qui vont devenir papa, je vous fais passer le message. Vous allez perdre des poils. Et beaucoup. Et vous allez souffrir. Et beaucoup. Parce que du coup, moi, elle cherche à s'agripper, mais ça ne marche pas. Du coup, elle m'arrache les petits cheveux qu'il y a derrière. Et c'est vraiment pas agréable. Non, il ne faut pas se raser la barbe. Par contre, entretenez-la. Lavez-la. Parce que c'est comme nous, les femmes. On passe les mains dans les cheveux toutes les deux secondes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des staphylococques dedans. La barbe, ça doit être pareil. Nickel. Propre. Pas besoin de la raser. Peut-être un peu se gêner. Moi, c'est bon. C'est bon, je peux commencer ? Ouais, ouais. Eh bien, déjà, je ne vois aucun changement par rapport à hier. Ils ne sont même pas habillés. Ils n'ont même pas mis un tablier, rien. Alors que je leur ai fait la réflexion hier, quoi. C'est un truc de malade. Il est 10 heures. Il y en a 12. Et il y en a... Et il y en a encore là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais c'est dégueulasse, un pic, ces habitants dans la barbe. Non, non. Par contre, il dit oui, pas de changement. Elle s'est attachée les cheveux hier. Sur l'intervention précédente, elle n'avait pas les cheveux attachés. La salade, je la ferai tout à l'heure. Je vois Sandrine en cuisine. Mais Alexandre, il va et bien. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il brasse de l'air, ça c'est sûr. Ah, je ne l'avais pas dit au début. Je l'avais dit ou je l'avais... Super, super pause là. Je l'avais dit. Tu fais tout. En fait, tu ne fais rien. Tu es de partout, mais tu es de nulle part. Tu ne peux pas être partout en même temps. Ce n'est pas possible. Alex. Il est en train de passer des messages sur téléphone à Alexandre. Voilà. Non, mais j'hallucine. Si ce n'est pas important, je pense que tu as le temps de répondre. Il est 11 heures. La mise en place n'est pas faite. Et lui, il se fait un café. Tranquille. Ah ouais, non, mais Alexandre, il est en train de fumer sa clope, quoi. C'est dingue. Je n'ai pas vu. N'importe quoi. Les deux, ils sont en train de fumer leur clope et Sandrine, elle bosse toute seule. Alors regarde. Ça, ça va être drôle, ça. Sandrine a demandé un peu d'aide à Alexandre. Il va peut-être enfin se bouger. 6 oeufs, 15 g de sucre vanillé, de maïzenas facultatif, 70 g de sucre vanillé, de maïzenas facultatif, 70 g de sucre vanillé, 450 g de lait. Et il se lance dans une recette. 450 g de lait. Attention. C'est bon, alors la tarte, je ne le fais pas. C'est bon. Fais là, là. Et avec quoi ? Mais pourquoi tu abandonnes ? Parce qu'il n'y a pas d'oeufs. Non, il fait une crème avec des oeufs. Tu ne sais pas le faire. Ah, con, je vais te le faire. Là, va vite. Maintenant, tu ne vas pas le faire. Alexandre Ferney. Il fait une action, il arrête. C'est bon. Excuse-moi, un enfant qui est au CP aurait compris ce que j'explique. Oui, je sais, mais là, je ne comprends pas. Si tu sais, alors pourquoi tu me dis que je ne comprends pas ? Je ne comprends pas. Tu veux le croissant ? Non. Je crois que j'ai le temps de manger. Oh là là là. Mais sans déconner. Mais en soi, la cuisine, c'est un truc que je ne comprends pas. Après, peut-être parce que moi, la cuisine, j'adore ça et que j'arrive à comprendre les trucs. Mais tu suis une recette. Tu suis les étapes. C'est tout expliqué. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, Google est ton ami et tu cherches ce que ça veut dire. Avec Internet, maintenant, on est capable de tout. J'ai appris à tricoter grâce à Internet. J'ai appris à faire du crochet avec Internet. J'ai appris à faire des trucs de ouf avec Internet. Je suis capable de faire de la mécanique grâce à Internet, à trouver des solutions, des trucs comme ça. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Tu as une liste des ingrédients qu'il te faut. Tu prépares tes ingrédients et tu suis les étapes. C'est juste qu'il a la flemme. Il n'a pas envie de le faire. C'est tout. Et puis, franchement, je ne peux que comprendre. Regarde son plan de travail. Il n'y a pas d'espace. Tu ne peux pas bosser comme ça. Moi, je déteste ça. Je déteste travailler dans ce genre de conditions. C'est un truc, ça m'horripile. Il faut que ma cuisine soit dégagée pour que je puisse travailler. Et si mon plan de travail, il est bouffé parce que je n'ai pas assez de placards, bref, je vais sur la table du salon et je cuisine sur la table du salon. Et après, je vais faire mes cuissons dans la cuisine. Ils ont peut-être le Minitel. Oui, ça date un peu le Minitel. C'est vrai que ça a duré un petit moment avant Internet. Même après Internet, le Minitel, il fonctionnait toujours. Le caricature, c'est Alexandre. Je pense qu'il perturbe plus Sandrine qu'il ne l'aide. Donc là, je me suis un mètre de haut. Les images, elles sont quand même très parlantes. Je vois une Sandrine qui s'active et un Alexandre qui n'est pas là, qui ne fait rien. Bon, j'en ai assez vu et j'ai compris comment Alexandre fonctionnait. Depuis deux jours, il se planque en cuisine et il ne fait rien. Il se repose complètement sur Sandrine. Si je dois l'aider, j'ai besoin de le voir vraiment travailler. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Bonjour chef, salut Thomas. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ouais. Alexandre est là, Sandrine est là. Oui, ils sont en cuisine. Tu peux les chercher, s'il te plaît ? Ah, il a fait un effort, il a fait la mise en place. Il a fait un effort, il faut le noter. Sandrine, Alex, il y a le chef qui va vous voir. Bonjour Sandrine. Bonjour chef. Bonjour Alexandre. Bonjour chef. Ça va ? Ça va. Ouais. Bon, très bien. Super. Moi, ça va bien aussi. Vous savez pourquoi ça va ? Non. Non, parce que depuis ce matin, je vous observe. C'est très drôle. Non, mais je pense que le restaurant, déjà, il n'est pas encore ouvert. Ils sont encore là mis en place, donc il y a quelques tolérances à ce niveau-là. Je pourrais dire que ça m'a beaucoup amusé, j'ai beaucoup ri, mais en fait, pour vous, ça l'est moins. Aujourd'hui, je vais remplir le restaurant et je vais voir. Il n'a pas un problème de foie, lui ? Il est très, très jaune. Alexandre, il est très, très jaune. Est-ce qu'il n'aurait pas un petit... Soit ça, soit il a des graves problèmes de santé au foie, parce qu'il a une jaunisse. Bon, après, il a le faciès qui n'aide pas, qui me fait penser à la bibine. Enfin, la bibine, je dis la bibine, c'est considéré comme la bière, mais ça me fait penser à la boisson. Je spécule. Clairement, c'est de la spéculation pure. En plus, Sandrine, elle a parlé de faire la bringue et compagnie. Mais bon, la binouze, la fête et compagnie, ça n'aide pas non plus à avoir toutes ses facultés pour pouvoir suivre une recette pour faire une tarte. Ce que vous donnez, d'accord ? Il est jeune de ouf. Il a des gros soucis de santé, lui. Il faut qu'il aille consulter. Il est très jeune. J'ai l'impression qu'Alexandre et Sandrine ne me prennent pas au sérieux. Et je n'aime pas ça. Ils n'ont pris en compte aucun de mes conseils. Mais là, ils vont moins rigoler. Parce que pour ce gros service, j'ai demandé à Thomas de partir. Je vais pouvoir ainsi juger réellement de leur capacité. Mais au vu de leur comportement, je peux le signer ici et maintenant. Ils n'iront jamais au bout de leur service. J'espère qu'il va s'apercevoir que je ne suis pas là responsable de toutes les erreurs qu'il peut y avoir ici en cuisine et dans les frigos. Parce que moi, je ne peux pas non plus tout prendre sur moi. Mon objectif aujourd'hui, c'est réussir ce service. Que moi, je sois... Les Simpsons, carrément. Je ne suis pas contente de moi et que le chef soit content. Ils se disent, j'ai eu raison de m'intéresser à ces personnes-là. Ça va aller. Alors, quand le chef arrive et qu'il nous annonce ça, oui, je suis content. Je me dis, ça va, de me retrouver en salle, je m'en suis incapable parce que je sais ce que je dois faire. Là, il est maquillé. On est d'accord ou c'est l'éclairage qui fait ça ? Parce que... Perso, là, quand je vois les deux qui sont côte à côte, lui, il est jaune et l'autre, elle a une couleur normale. Les deux autres, ils ont des couleurs normales. Des couleurs normales ? Ouais, je crois que ça se dit. Des couleurs... Oula. Faut que je revoie mon... Non, non, ouais, dans le... Il a peut-être une constipée. Ouais, enfin, je pense pas que la constipation rentre de jeune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est soit il a une cirrhose du foie... Enfin, il a un problème au foie. Pour être jeune comme ça, ça veut dire qu'il l'élimine pas bien ou des problèmes au rein, mais en tout cas, il a des soucis de santé. Vraiment. Allez, Alexandre, motivation, allez. On motive les troupes, là. Donc, il faut se motiver, là. C'est comme un match, là. C'est comme un match. Putain ! Allez. On va y aller. Allez. Et j'espère qu'Alexandre est au taquet, parce que je vais pas le lâcher. Monsieur la main. Bonjour. Hop là. Combien ? Alors, combien de personnes ? Quatre personnes ? Allez. Eh bien, écoutez, je peux vous proposer ici ou ici. Ici, c'est le bon. Ici, ça y a ? Allez-y, je vous en prie, installez-vous. C'est sur la tête. Alors, face à ses premiers clients, je fais ce que je sais faire. Accueillir les gens, le sourire, bonjour. Enfin, faire ce qu'il faut, quoi. Les installer. Salut ! Comment tu vas ? Bonjour, messieurs, mesdames. Pour deux personnes ? Oui. Vous voulez vous installer ? Ici ? Ici ? Ou là ? Allez. Bon, pour le moment, je suis assez agréablement surpris. Ça va nickel. On reprend le rythme des streams. Alexandre me paraît plutôt actif par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Alors, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, un plat du jour, il y a du boudin noir avec la curry maison, pomme aux confites. Il y a des lasagnes, ou sinon, voici la carte, croque-monsieur, et derrière, je vais, voilà, les trois salades. En entrée, il y aura une salade de chavoniel. Oui. Il y en a deux, pardon. Deux chavoniels, oui, d'accord. Et deux salades de poulet. Deux. Je vais vous prendre ça. Une lasagne ? Merci. J'essaie de me faire discret, de ne pas me perturber. Je me cache. Alors, un plat du jour, il y a du boudin noir avec la purée maison, et des pommes confites. Ensuite, en suggestion, j'ai des lasagnes maison. Bon, finalement, Alexandre a un bon rythme. Je me suis peut-être trompé sur lui. Espérons. Allez, première commande. Allez, on y va. Première commande. Allez, go. Allez, Assel. Allez, c'est parti. Parti. Allez. C'est bon. Bon matin. Deux chavoniels. Oui. Deux salades de poulet. Après, c'est la suite. Après, c'est la suite. Parce qu'il y a le salade à l'entrée. Ce n'est pas une entrée. Salut. Salut, Cherna. Comment tu vas ? Aïe, aïe, aïe. J'ai sûrement parlé trop vite. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Parce qu'il me dit, il y a des salades à l'entrée. Je n'étais pas au courant qu'on faisait des salades à l'entrée. Pour moi, les salades que je fais de chèvre et de poulet, à la base, ce sont des grosses assiettes. C'est un plat. Mais déjà, ça, ça me perturbe. Tu leur as dit que c'était gros ? Par rapport au prix, non, je n'ai pas dit. Mais bon, je vais les avertir que les salades, elles sont costées. Et tu as demandé la sauce au choix, Alex, du furbuff ? Tu peux le demander, s'il te plaît ? Ça avait pourtant bien commencé, mais je sens que ça va être compliqué. Alexandre et Sandrine sont déjà en train de perdre de précieuses minutes. Et évidemment, c'est la queue à l'entrée du restaurant. Il ne les a pas vus. Je sens qu'il ne les a pas vus. Je ne sais plus, Cherna, si je t'ai demandé si ça va. Mais est-ce que tu vas bien ? Je ne l'ai pas dit. C'est que les salades, elles sont quand même assez copieuses. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, on vous la fait un peu plus petite. en guise d'entrée, pour avoir autre chose. Ah, sympa. Oui, on le fait là. Oui, elle est très bien. Et là, ici, et j'ai oublié... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait à mon guest. Mesdames, trois personnes ? Oui, trois personnes. Alors, est-ce que vous pouvez vous installer ici, si vous voulez ? Oui. Allez-y. Alors, plus petites, les salades pour faire l'entrée. Voilà. Mais la sauce pour les purs bœufs. Oui, je vais demander. C'était quoi comme sauce ? Moutarde. Moutarde, ketchup. Euh... Je crois que c'est... Mon moutarde. Alors, moutarde de savourin. C'est parti, les kikis. On y va, là. Après, deux salades. Il y aura une poulée, une chèvre, mais en entrée aussi, donc. En moyen. Et après, un plat du jour, une lasagne. Alors, on y va, là. Première tabée, est-ce qu'elle part, Sandrine ? Oui, les salades, les petites salades. Pardon, Alex. Tu me gênes. Je t'accroche ça, après, je viens de te le dire. Mais c'est vrai que le machin à bon, il n'est pas forcément bien placé. C'est vrai que c'est pratique pour elle, parce qu'elle a son plan de travail juste là. Mais pour venir accrocher les bonnes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal. Il vaudrait mieux que ça soit un peu plus loin, qu'elle retienne et qu'elle revienne sur son plan de travail. Parce que là, ils sont au milieu, ils se marchent dessus, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a les boissons. Sandrine lui dit que les salades sont prêtes et l'huile par sang. Quand on est serveur, il faut savoir optimiser son temps et être organisé pour faire le moins d'aller-retour possible. Mais Alex ne semble pas être au courant. On vous accompagne. Pardon. La sonnette a sonné. Furious Jumper, je ne connais pas du tout. Quand il y a assez de monde, genre 5 personnes, c'est tous les vendredis, les dimanches, à partir de 20h jusqu'à 22h. Ça fait un moment que je n'y ai pas joué. J'aimerais essayer de jouer à First Class Trouble. Il n'y a pas tout le monde qui l'a. Il était gratuit à un moment donné sur un stand gaming. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est un espèce d'Among Us, mais un petit peu plus développé. Et ça se joue à 6 personnes. Et je ne trouve personne pour jouer avec moi à First Class Trouble. C'est dommage. Allez, cette fois, c'est la botte, j'espère. On va peut-être enfin réussir à servir cette première table. Il va le dessin, là, de tous. Il tremble. Il tremble de ouf. Je n'ai pas eu à lui dire, c'est bien. Alors, saladeau de poulet, une et deux. Je vais vous amener du pain. Et allez, un aller-retour de plus. Je ne te l'ai pas dit, Alexandre, je voulais voir si tu allais faire de toi-même pour éviter de revenir. Pour le pain ? Et je vous souhaite un très bon appétit. Excusez-moi. On a commandé les entrées. Oui. Elles arrivent ? Oui, ça va. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est là. On attend toujours les entrées. Donc, c'est un petit peu long, ouais. Oui, c'est un peu long. Ah ! Oui, bah oui, Champix, je le savais. Mais du coup, on n'est pas suffisamment nombreux pour jouer. Si on n'est que deux, c'est un peu... Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut jouer en ligne avec des inconnus. Mais c'est un peu particulier de jouer avec des inconnus, quand même. Surtout quand tu sais que tu as la VOD derrière. Moi, j'ai la VOD derrière. Ça stream. Enfin, c'est pas en mode... Tu sais pas sur qui tu vas tomber. Il y en a qui risquent de te faire bannir, tu sais, limite. Suivant comment ils parlent, ça peut être un peu compliqué. Mais déjà, on est deux. Ça fait plus que quatre personnes à trouver. Ouais, c'est surtout pour les boissons. C'est toi que tu m'as parlé. Et là, je vais manger. On a toujours fait les boissons. On a commandé les boissons, on a réel. Allez, les clients s'impatientent, là. Qu'est-ce qu'il va sortir ? Ça du jour, je l'ai sorti, il est là. Et envoie-moi la... Allez, Alexandre. C'est pas assez chaud. Eh bien, évidemment, c'est froid. Ça a l'air d'être la spécialité d'Alexandre de laisser attendre les plats. Jette la salade, mets-moi là de côté, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il m'aide pas, en fait. Il m'aide pas, il me ralentit. Les erreurs d'Alex, c'est très compliqué. Elle te l'a dit combien de fois, Sandrine, que l'assiette était prête ? Combien de fois elle te l'a dit, Alexandre ? Je sais pas, j'ai pas vu. Tu as dit combien de fois, Sandrine ? Trois fois. Trois fois. Mais j'ai pas vu l'assiette, là. Ah, tu l'as pas vu ? Mais t'es con, quoi. On verra ça sur Discord, Champix. Tu as pas vu l'assiette ? Elle était là devant toi. T'as un gros pavé comme ça ? Tu l'as pas vu ? Allez, vas-y. Au secours. Au secours. J'ai une doute qu'elle soit restée aussi longtemps devant moi. Je note. Si t'es sur mon Discord, je crois que j'ai un onglet sur Discord pour recherche de joueurs. On ira voir sur mon Discord tout ça. Comme ça, on parasite pas trop le réacte pour la VOD. J'ai pas l'impression. Parce que je l'avais sous les yeux. La table 3. La table 3. Une salade. Un jour. Il y a un jour ? Un croc ? Ouais. Qui est là ? Ouais. Une salade de poulet sans les tomates. C'est ça, c'est ça. Heureusement que t'es à la Sandrine pour suivre. Hein ? Allez, continue. Vas-y, lâche pas. Mets-moi la danse. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui mette la danse ici. Moi, ce que je vois, c'est que Sandrine est sur le coup. Elle arrive à suivre ses bons. Difficilement, mais c'est pas non plus totalement de sa faute. En tout cas, elle s'accroche. Ouais, parce que quand t'as quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues, dans la cuisine, c'est juste infernal. Pour avoir bossé avec plusieurs équipes différentes, avec Quick, forcément, on tourne énormément. Tous les jours, on travaille pas avec les mêmes équipes. En plus, des fois, quand tu te retrouves du soir, c'est jamais les mêmes personnes. Il y a des méthodes différentes suivant les habitudes de chacun. Il y en a qui décident de les respecter. Il y en a qui décident de pas les respecter. C'est vrai que l'équipe du midi était considérée comme l'équipe de chieurs parce qu'ils respectent absolument tout. Alors que c'est bon, ça va, c'est cool. Et l'équipe du soir était vue comme... Oh là là, les nonchalants, de base, nanana. Donc forcément, il y avait toujours un petit peu de bisbis entre l'équipe du matin, l'équipe du soir. L'équipe du soir, on voulait aller... Bref, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que quand tu bosses, que tu veux avancer, que tu veux que les choses se fassent bien, et que t'as quelqu'un qui est au milieu et qui te fait le dawa complet, tu pètes un câble, t'essayes de tenir et tu t'essayes d'être là, de tracer, de tenir ton rush, priorité aux clients, que tes burgers, ils soient nickels et compagnie. Quand tu vois que t'en as un qui a l'habitude de bosser le soir, qui te balance le plateau, t'as les burgers, ils sont en travers comme ça, t'as envie de les éclater. Donc toi, t'es là, t'es au bin, t'essayes de remettre ton burger bien comme il faut pour qu'il rentre dans la boîte. T'as le fromage, il a tout coulé et tout. Ou sinon, qu'il te nettoie pas, il te laisse les trucs en bordel, il fait tomber des trucs à côté de toi, tu marches dessus, tu manques de te péter la binette. Vraiment, c'est dur. C'est dur parce qu'en général, quand t'es dans ton métier, que tu fais les choses, tu le fais par passion, tu le fais par plaisir. Bon, tu le fais des fois parce que t'as pas le choix, parce que c'est ton boulot et puis c'est tout. Mais si t'as le goût pour le travail bien fait et que t'as quelqu'un qui est en mode à côté et qui te fait dawad à côté, c'est dur. C'est très très dur. C'est très 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 dur. Je crois que j'ai déjà vu des cauchemars en cuisine. Je crois que celui-là, je l'avais jamais vu. Bah, franchement, de tous ceux que j'ai dans mes playlists, là, je les ai pas vus. Un croc-za aussi, il faut un croc-za. Soit sa pizza, pepperoni. Il y a pas de pepperoni. Pourquoi il a dit qu'il y avait du croc-za alors ? Mais je rêve. Il y en a pas de pepperoni. Alors, je peux pas faire le croc-za. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il a pris en commande d'Alexandre un croc-za, mais j'ai pas de pepperoni. Décidément, il les enchaîne. Au lieu de fumer, d'aller boire un café et de tourner en rond ce matin, il aurait dû faire un vrai point avant le service avec Sandrine. Vu le manque d'organisation, j'ai très peur. Ça va être le bordel. Il y a un problème. De ? Qu'est-ce que ? Il n'y a pas de pepperoni. Il n'y a pas de faire le croc-za. Ah, merde. J'ai pas fait attention que dans le croc-za. Va voir le client. Je lui ai demandé il y a eu une espèce de chorizo, le pepperoni. On ne demande jamais de ça. Donc, j'en achète jamais. Écoute, va la voir et fais quelque chose. Vas-y. C'est vrai, à la table. À la première. Allez, hein. Alexandre accumule les erreurs et à ce rythme-là, je ne vois pas comment Sandrine va s'en sortir. Il ne se bouge pas. Il ne marche pas vite. Il n'est pas dans le move du tout. Après, s'il a des problèmes de santé, c'est différent. Mais c'est vrai que là, c'est lourd, 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 lourd. Là, t'as envoyé une table, Sandrine. On est d'accord. T'as vu ce qu'il reste à venir ? On est bon, compliqué, mais j'essaie quand même de tenir le cap. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne et il faut que je continue, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. C'est comme ça. Le temps du jour, il est là. Lui, c'est bon, Alex. Alors, lasagne. Il souffre. Il est en souffrance, le mec. Vraiment, il souffre. La manière dont il respire et compagnie, ça me fait de la peine à voir. Et les pures bœufs. Et puis, donc, le vôtre arrive. Il vous a dit que votre plat arriverait ? C'est ça. C'est ça ? Il manque les couverts. Oui. Et vous n'avez pas de couverts, vous, tout à l'heure ? Ah oui, si, si. Il a débarrassé. Ah, il a débarrassé et il n'a pas ramené de couverts. OK. Alors que vous, il les a laissés, les vôtre. C'est ça. OK. Bon. Donc, il n'y a pas de couverts. Sauf pour vous qui n'avez pas d'assiettes. C'est ça. C'est ça. On est chance de couverts contre de l'eau ? Non, non, c'est pour me garder les gars. Allez, t'as servi une table. La table t'as servi les suites. On est d'accord, il n'y a pas de couverts. Si, ils ont des couverts. Non, ils n'ont pas de couverts. Ils ont bien eu des couverts pour la salade. Mais tu les as débarrassés, les couverts, Alexandre. Ah, OK. Et le seul qui n'a pas de place est couvert. C'est quand même un comble. Tu penses à quoi, Alexandre ? T'es dit de te concentrer sur ton service. Je lui nettoie des trucs parce que... Tu vas me les amener, c'est putain de couverts à la table ou pas ? Je vais les nettoyer. Mais fais le dessus, t'as putain ! Ne fais pas les assiettes. C'est pas les assiettes qu'on veut, c'est les couverts. Allez, vas-y, 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 vas-y. Là, je n'ai pas d'explication parce qu'honnêtement, qu'ils se retrouvent comme ça, ça me couvert, ça m'est passé, mais je ne sais pas pourquoi. T'as été voir un peu les tables à l'extérieur ? Non, dehors, non. Et t'attends quoi ? De servir, d'aider. Non, oui, mais là, là, tu ne fais rien. Je vais faire cure le... Tu vas, tu vas. Maintenant, là. Maintenant. Ouais. Ouais, t'es sûr ? Je vais aller. Allez. Eh bien, vu qu'il a l'air débordé, je vais être sympa et aller voir les pauvres clients qui attendent depuis une heure dehors. Ils n'y sont plus. Parce qu'il a oublié qu'il a mis une terrasse à la table. C'est ça. C'est pour ça que je viens vous voir. Ouais, c'est ça. Il faut que j'ai soif. C'est la carafe d'eau que j'attends. Ah oui. Ah, vous avez une carafe d'eau ? Ah oui. Je vais lui dire. Merci. Eh, Alexandre, sérieux, là. Depuis tout à l'heure, la terrasse, tu m'as dit que tu avais servi les boissons. Oui. OK, c'est OK. Un monsieur qui attend une carafe d'eau depuis tout à l'heure. Depuis une demi-heure. T'as que ça à faire, Alexandre. Prendre les commandes et... Ouais, c'est ça. Il est très, très fatigué. Mais c'est pour ça, le fait qu'il ait le teint jaune comme ça, qu'il soit essoufflé comme ça, il est malade. Il est malade, ce monsieur. Soigner parce que là, clairement, moi, j'ai rarement vu des gens avec un teint jaune pareil. Ce monsieur, là, il va pas tenir longtemps s'il continue comme ça. Donc, c'est son restaurant. Il est gérant, tout ça. Mais il faut qu'il pense à sa santé aussi, là, parce que ça va pas. Clairement, ça va pas. Il peut pas travailler normalement, avoir une vie normale et se donner à fond. en étant dans cet état-là, qui se contente plus de faire les courses, de faire de la gestion pure, de l'administratif, la compta, les trucs comme ça, plutôt que d'essayer d'aider en cuisine, parce que là, c'est pas possible. C'est clairement ingérable. Il peut pas. Il est pas en posture physique de pouvoir... Il est pas en forme. Il est pas en forme. Ça se trouve, il est au bord du cancer ou j'en sais rien, mais là, là, c'est très alarmiste. C'est très alarmant. Ce que je vois, c'est très alarmant. Après, je suis pas médecin, mais moi, ce que je vois, c'est alarmant. Ouais, ou à la limite, il fait les boissons et les courses, quoi. C'est tout. Qu'il s'occupe juste de ça, mais il faut qu'il se ménage. Je la cherche, elle était là. Qu'est-ce que tu cherches ? C'est barré encore la carafe. Putain de carafe. Elles font chier, ces carafe. Je sais pas si je m'engueule. C'est vrai que ça m'embête un peu dans le temps de ça, parce que là, sur le coup, j'ai pas eu l'impression de brasser de l'air. Excusez-moi. Merci, merci. Oh là 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 là. Mais ils avaient sauf. On a eu une carafe d'eau, ça fait une demi-heure, donc du coup, on s'est proposé de leur donner à boire. C'est tellement chaud. Fait tellement chaud dans la veste. Le croc il est froid et j'avais demandé un croc madame avec la tomate sans l'oeuf. Alors t'en vas la faire chauffer, déjà ? Ben non. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de tomate. Il est froid le truc. Elle a dit sans l'oeuf, sans l'oeuf. Travaillez-moi à ce que tu écris, Alex. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est déjà long. Si en plus ça revient les plats. Aïe, aïe, aïe. C'est de pire en pire. Et c'est encore Sandrine qui est en paix des peaux cassées. Je ne peux pas servir ça. Oh là 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 là. Je ne peux pas servir ça. Oh le carnage. Oh le carnage. Je le refais. Et il partait dans mille morceaux entre la béchamel. Oh ! C'était irattrapable. À ce moment là, c'est le trop. Le trop. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus me battre. C'est... Je ne peux plus me battre. Parce que j'aimerais que le patron y suive. Et j'ai l'impression d'être seul dans la bataille. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. Si tu as des choses à dire, dis-le-moi. C'est maintenant. Il se repose trop sur les autres. Il a trop l'habitude qu'on y fasse tout. Il est gentil. Je ne peux pas tout assumer si ce n'est pas possible. On fait quoi là ? Je vais aller présenter mes excuses et dire qu'on arrête le service. Parce qu'on n'est pas capable de l'assumer. en moyen de subir ses erreurs. C'est à toi de le faire. Je ne pense pas. Alexandre ! Et s'il se plaît. Je pense qu'on devrait arrêter le service. Si c'est pour les servir dans une heure et demie, ce n'est pas la peine. Je vais finir ça. Alexandre ! Pour servir la dame. Il y a des deux qui mangent et je ne le mange pas. Voix la réalité en face. Ouvre les yeux, putain ! Mais j'ouvre les yeux. Mais non, tu n'ouvres pas les yeux. Bon, allez, c'est bon. Donc, on va leur dire ? Bon, allez, on va. Le grattage du stress intempestif. Bon, mais je vais leur dire. Sandrine a non seulement pris ses responsabilités, mais en plus, elle va affronter les clients seul. Alexandre a vraiment lâché la rampe. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Donc, eh bien, toutes nos excuses pour ce désagrément et je suis désolée, on ne va pas pouvoir continuer le service comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, je vais vous demander de vouloir quitter les lieux quand ceux qui auront fini, de bien vouloir les quitter parce qu'on est dans l'incapacité de pouvoir vous servir et de continuer notre service. J'en suis vraiment désolée, je vous présente toutes mes excuses. Dehors ? Oui, dehors. C'est tout dehors. Bonjour, je suis désolée, on est obligé d'arrêter le service, nous sommes dans l'incapacité de continuer à servir comme ça, c'est plus possible, donc le service est terminé. Je vous présente toutes mes excuses. Merci de votre compréhension, je suis désolée. Vraiment, toutes mes excuses et une bonne journée. Merci, au revoir. Ce service et surtout cette fanci... Je ne sais pas si vous avez vu derrière, il y en a un qui a fait hop là, j'ai pris la petite photo. Regardez. Le service est terminé, je vous présente toutes mes excuses. Merci de vous... Alors déjà, il y en a... Oh, t'as vu, t'as vu ? Avec la gamine, ils sont tous masqués. Et là, je crois que c'est lui qui arrive. Vraiment, je suis désolée. Vraiment, toutes mes excuses et une bonne journée. Merci, au revoir. Hop là, la petite photo. Ce service et surtout cette fan de service en dit long sur Alexandre. Ça a été très révélateur. Et maintenant, je sais ce qu'il se passe vraiment dans ce restaurant. bon, alors, je t'ai vu, toi, Samarine, je savais que t'allais avoir du mal. T'as pas suffisamment d'expérience, on t'a pas appris, on t'a pas montré pour pouvoir assurer un service aussi compliqué. Tout à fait. D'accord ? Sauf que tu m'as montré quand même de la détermination et ça, c'est important. Je sentais que quand je t'encourageais un petit peu, hop, tu repartais, tu reprenais un peu de combativité et de harne. Donc, ça veut dire que t'as la capacité à réagir. C'est intéressant. Ça me soulage quelque part que le chef, il a vu que je pouvais, que j'avais envie d'y arriver. donc, je suis un peu soulagée. Compte-toi, Alexandre. Il faut voir la couleur du blanc de ses yeux aussi, là. Je me répète depuis le début, mais je suis inquiète. Clairement, je suis inquiète pour ce monsieur. Toi, t'y es pas, sous le garçon. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour voir. Pour voir comment tu es. Est-ce que t'as la capacité à réagir ? Est-ce que t'es capable de reprendre le lead ? Est-ce que t'es capable de remotiver d'être un leader ? Un meneur ? Non. T'as pas été capable. T'as envoyé Sandrine au mastique. On va lui demander de tirer la langue et de dire 33. Devant les gens pour dire qu'elle arrêtait. T'as pas été capable de le faire. T'as pas eu les couilles de le faire. Oh ! Oh ! Oh ! Il a dit le mon C. Moi, la dernière fois, je l'ai failli le sortir. Je me suis dit oh pardon et tout, j'avais une honte. Là, il a sorti. C'est pas moi. C'est pas mon Bepamel à imputer. T'as pas eu les couilles de le faire. Deux fois ! Regarde-moi ! T'as pas eu les couilles de le faire. Tu es laissé partir toute seule. Allez, c'est mérité. Oulah ! Oulah ! Oulah ! T'as resté en cuisine. Est-ce que je vais continuer avec toi ou pas ? Est-ce que si je reste, est-ce que si je fais des choses, ça va servir ou pas ? Parce que si ça sert à rien, autant s'arrêter là. Alors, je fais quoi, moi, maintenant ? J'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie que l'affaire se remonte. C'est ce que t'as vraiment envie ? Ah oui. J'ai pas envie de perdre mon travail et puis j'ai envie d'avoir un patron, quoi, merde. Je vais te dire un truc, Alexandre. Si j'essaye de faire quelque chose, c'est pour Sandrine que je vais le faire. Mais, si je m'investis, il va falloir que tu me le rendes, mon garçon. Parce que, aujourd'hui, le gros du problème, c'est toi. Alors, tu vas me donner les clés de ton restaurant. Tu vas réfléchir. Mais tu vas bien réfléchir. OK ? Et puis, je vais revenir vers vous. Je vous demande de quitter les lieux immédiatement. Maintenant. Oui, chef. Tout de suite. Allez. Merci, chef. D'abord. Alors, depuis le début, il y a un truc qui me stresse par rapport à cette porte. C'est le petit joint avec les petits fils qui se baladent. J'espère qu'ils vont régler ce problème-là. Ah, mais fluide, je n'ai pas lancé le pool. j'arrive plus. Votre chaîne, rapidement. Je m'en fiche. Ouvre un menu de sondage. Pourquoi ? Je n'arrive plus à faire des... Ah ! Alors. Le sondage. Du coup, on a dit que c'était... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de... de... de réactants. Avenir. Voilà. C'est... Avenir. Avenir. Restaurant. Donc. Hop. Ouvert. Fermé. Repris. Donc, quand je dis repris, c'est que ça, il y a eu changement de... changement de propriétaire. Allez. 10 minutes. Commencez le sondage. C'est parti. Donc, le sondage est en haut du chat. Non, c'est pas là. Voilà. Bon. Bilan du service catastrophique. Autant Sandrine a prouvé sa détermination, autant Alexandre est à côté de la plaque. Il est complètement déconnecté de la réalité. Il va falloir qu'il ouvre les yeux sur la situation. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir les aider. après le service catastrophique de ce midi, j'ai besoin de connaître l'analyse de mon expert en pilotage d'entreprise. Je vais donc tout de suite retrouver Nicolas. j'espère qu'il pourra m'écrire. C'est Nicolas. Bonjour Jeff. Ça va ? Écharpe rouge. Ça va, ça va. Par quoi je commence ? Moi, l'idée d'éclimaison des croque-mussures m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est très intéressant. C'est ce que je fais en général aussi quand je fais un react. En général, j'annonce où est-ce qu'il est que j'ai allé hop. On voit juste le début avant que Fifi l'arrive et je lance ce sondage comme ça, vraiment pour, en mode inconnu, allez, comme ça, on le fait et on voit. Pour une fois que je ne tombe pas, Sony, il est derrière encore. Après, ce que j'ai découvert derrière, c'était moins drôle. La découverte dans les frigos de tout ce que je sortais, je te jure, Nicolas, tout ce que je sortais du frigo était dobé, pourri, moisie. C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Ensuite, il y a eu le service. Sandrine, j'ai quand même apprécié son envie de vouloir réussir, de vouloir faire quelque chose, bien plus qu'Alexandre, qui est quand même le patron de l'établissement, qui lui, il s'échappe complet. Je te jure. À un moment donné, il fallait annoncer aux clients qu'ils arrêtaient le service. Ils allaient tous les deux. Ils restent en cuisine. C'est elle qui a été. Elle a été affronter les clients pour leur dire. Lui, ciao, il n'y a plus personne. Merci, au revoir. Rideau, c'est plié. Après, on va peut-être voir les points positifs. Bah si, sans bon si t'en as. Je vais t'en trouver. Je vais t'en trouver. Je prends. Il y en a quelques-uns. Quand même. Ce qui est positif, c'est l'emplacement. On va dire, on est dans un endroit sympa, passant. Ils ont une terrasse qui peut accueillir du monde et parking en plus. C'est facile de se garer. Donc ça, voilà. On va dire que c'est le premier point positif. Il y en a un autre. Tu parles du croque-monsieur. Moi, tu sais que ce que j'adore, c'est les marges. Et ce qui est intéressant sur ce produit, c'est que normalement, on n'est pas censé avoir de pertes et c'est un produit qui a une marge intéressante. Mais, les derniers chiffres que j'ai, on a 69 000 euros de marge. Mais, si on regarde les charges que l'on a, on est à 73 000 euros. Alors bon, il n'y a pas besoin de sortir une grosse calculatrice pour se rendre compte. On est à moins 4 000 euros de résultats. Moins 4 000. Alors là, ils travaillent complètement à pertes. Mais t'as vu les quantités ? Ouais. Mais t'as vu ? C'est super impressionnant. C'est énorme. Surréaliste. Ils servent effectivement énormément. Ah ! Forcément, ça m'assure. Donc, je reprends par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il avait dit deux croque-monsieur. Mais en fait, de base, c'est deux croque-monsieur, quoi qu'il arrive. Mais qui mange autant ? Si le machin, il est bien servi. Bien ficelé et tout. C'est pour ça, je voyais un croque-monsieur 7 euros. Je me suis dit, ils sont partis dans le turfu. Mais non, effectivement, si déjà de base, c'est deux croque-monsieur 7 euros avec la garniture et tout, effectivement, là, c'est pas la même. Surpris, mais le problème vient pas tellement des charges. Le problème vient du chiffre d'affaires. Et là, il s'est passé un truc. C'est que on regarde le chiffre d'affaires. Il y a deux ans, ça marchait bien. Il y avait du chiffre. Et d'un seul coup, il y a eu des gringolades. Mais il y a eu une cassure. Là, il y a eu un truc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas une concurrence qui s'est installée. C'est toujours la même équipe. C'est vraiment interne. Il y a quelque chose qui a fait que, en tout cas, en interne, il y a eu un problème. OK. Il va falloir que je creuse avec Alexandre pour découvrir ce qu'il s'est passé. C'est de là que vient le problème du restaurant. Il est tombé malade. Après, ce qui est important, c'est les avis des clients. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interrogé les clients, les personnes qui étaient présentes pour leur demander leur avis. J'ai pris toutes ces notes. Et tu sais que mon truc, c'est les chiffres. Donc, ces notes. J'en ai fait une moyenne. Et voilà. C'est une note sur 20. Avec, c'était pas top, mais à ce point-là, il y a un problème. Merci, Nicolas. Je vais creuser tout ça. Merci. Salut, Nicolas. A bientôt. C'est magnifique. Comme me le confirme, Nicolas, il y a de sérieux problèmes dans cet établissement. Et Alexandre semble à l'origine de cette descente aux enfers. Il faut absolument que j'ai une discussion avec lui. Il faut qu'il réagisse avant qu'il ne soit trop tard. Je vais le retrouver de suite. Je sais pas si on voit la note. Je crois qu'il lui montre et qu'à ce moment-là, on la voit. Mais je sais pas si... Ça dépend des fois. Des fois, il la montre pas du tout, la note. Là aussi, il est vachement jeune. Il suffit de regarder Philippe. Il est rouge. Et là, lui, il a la même couleur que le rideau, presque. Bonsoir, chef. Alors, Alexandre ? Oui, chef. Quel est le bilan de ma journée ? Et non, la note, elle est sur 20. Presque, mais la note, elle est sur 20. Oui. En tout cas, ce qui t'a amené à en être là aujourd'hui. 25 couverts au quotidien du midi, ça, on connaît pas. On ne sait pas faire. je pense que je t'en aurais mis la moitié, c'était pareil. Alexandre. Alexandre ne se remet toujours pas en question. Il est dans le déni, même après le service catastrophique de ce midi. La note attribuée par les clients devrait m'aider à lui ouvrir les yeux. J'ai vu Nicolas. Nicolas, c'est mon expert en pilotage d'entreprise. Il m'a donné cette enveloppe. C'est une note, en fait. Une note ? Oui, une note. On a fait un petit sondage auprès des gens et il a fait une moyenne sur le service. Je réfléchis. Quelle note donnée ? S'il a précisé que c'était sur 20, j'irais vers du 5. 5, 6. Avant de découvrir la note, on va regarder les avis. Oui, clairement, moins de 10, c'est sûr. Si du moment on a été à table, il ne nous a pas forcément trop donnée d'importance. Ah, c'est une note donnée par ceux qui sont venus, les 25 qui sont venus. Oui, 5, 6, je pense que ça va être moins que ça. Clairement, oui, peut-être 4, 5 pour être gentil. Très, très souriant. Dans l'ensemble, ce n'était pas top. Une petite cuisine comme ça, on s'attend à manger vite. Je ne sais pas, on ne peut pas attendre une heure et quart, une heure et demie pour marcher. Sur l'accueil, c'était une personne un petit peu froide, pas très accueillant. Ça me gêne parce que je n'ai pas l'impression d'être comme ça. Après, c'est la vie des clients, donc je suis sûr que ce n'est pas l'image de moi que je voulais rembouiller. ça, c'est certaine. Ça, c'est certaine. Bon, moi, perso, clairement, je fais durer le suspense. Moi, perso, clairement, je vois je vois un serveur. Un serveur qui débarque et qui a cette tête-là. S'il n'est pas très, très avenant, souriant, limite, j'ai envie de lui dire tiens, je connais un médecin, va le voir, il va t'aider. Je le dis avec de l'humour, mais clairement, enfin, sincèrement, ça me... J'espère qu'il est toujours en vis, monsieur, et qu'il va bien. Regarde, je te remets ta note. Vas-y. Jette un oeil. Allez ! Oh ! Six ! Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai dit, six. Je l'ai dit. Mais du coup, ouais, je me suis ravisée, je dis quatre, cinq. Donc, voilà, j'ai perdu quand même. Mais j'aurais dû continuer. Ouais, le psy aussi, ouais. Mais ouais, mais forcément, dès que tu vis un truc traumatisant, maintenant, il faut aller chez le psy tout le temps. Mais... Ouais, non, j'aurais dû rester sur ce que j'avais dit de base. Six sur deux. Six sur deux. Moi, je trouve que c'est... C'est bien me payer, carré. Ils ont été généreux. Oui. C'est dur quand même, mais si ça me montre bien, voilà, qu'on a à froidir le truc. Oui, c'est dur à valer. T'es mis dix ans contre... des clients qui n'étaient pas satisfaits, il n'y a pas qu'eux. En tout cas, qui est touché, qui est sensible à ce qui se passe. Pour qu'Alexandre prenne la pleine mesure de la situation, je suis allé interroger ses proches, et notamment ses filles. Leur constat est sans appel, et j'espère que pour lui, ça va être un électrochoc qui va lui permettre d'ouvrir les yeux. Mon père essaie de me préserver. Après, je ne suis pas aveugle, donc je vois très bien qu'il va pas bien du tout. Il s'est laissé aller. Totalement. Il a pris du poids. Il a un petit peu... J'ai pas envie de dire déconnecté, mais c'est très pesant. J'aimerais qu'il retrouve l'énergie d'avant, parce que c'est vrai qu'on communiquait plus. Aussi à ce moment-là, quand il était plus heureux, on faisait plus de choses enceintes. J'aimerais retrouver mon papa heureux, vraiment. Et bon. Et ouais, c'est dur. C'est dur. C'est pas facile d'affronter ce genre de regard, surtout quand c'est son enfant. C'est mieux qu'une percute, ça. Elles ont besoin d'un vrai papa, qui rigolent, qui blaguent avec, c'est ça qu'elles ont besoin. Est-ce que ça te donne envie de réagir ? C'est carrément, non ? Non, non, non. Ben oui, ça vous donne envie de réagir. Ce serait ce que pour les... Pour les voir heureuses, de me voir heureux, quoi. T'es sûr que... Bah, c'était comme ça. M'est sûr que non. Il commence à ouvrir les yeux. Et pour pouvoir l'aider à réagir et à avancer, je dois comprendre comment et pourquoi il en est arrivé là. Alors, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi... Comment c'était... Ça fait six ans que t'as cette affaire. J'ai discuté avec mon expert, avec Nicolas. Il me disait que bon, il y a encore deux ans, ça fonctionnait plus tôt, puis il y a eu une chute. Il y a eu une... Vertigineuse. Boum, ça s'arrêtait dans mes têtes. Pourquoi ? C'est ça que je veux comprendre, moi. L'année 2019... Là, ça devrait aller mieux. Une rupture, une rupture... Ah, il y a une séparation. Voilà. C'était ton épouse ? C'était ton épouse ? Non, non, c'est ça, non, non. Oh ! Ah putain, mais j'étais pas là. Ah, j'étais pas là. Attends, 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 attends. J'ai pas compris. J'ai pas compris, je te jure, j'ai pas compris. Tu étais avec Sandrine. La révélation que vient de me faire Alexandre explique tout. C'est donc ça le problème. Il était en couple avec Sandrine et leur séparation l'a complètement anéanti. Avec Sandrine, on a eu une petite histoire de deux ans et demi. Et début 2019, ça s'est arrêté. J'ai baissé les bras complètement. Et c'est vrai qu'en 2019, j'ai servi à rien, quoi. Juste à faire chier le monde, en fait, à ce que j'ai servi. J'étais un parasite pour mon entourage et pour mon commerce. Et donc pour moi, en Chine. C'est ultra tendu de ouf. C'est super chaud parce que là, il est gérant. C'est son employé, sa cuisinière. Ils ont eu une aventure. Ça se finit comme ça. Et t'es obligé de vivre tous les jours avec ton ex. Et malheur. Malheur. C'est dur. C'est dur. C'est donc sa rupture qui lui a fait baisser les bras. Pourtant, même si son histoire d'amour est terminée, il doit tourner la page et avancer. Surtout qu'il a de la chance, car Sandrine est toujours à ses côtés et se bat toujours pour lui. Si je suis encore là pour aider Alexandre à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, c'est un ami de longue date. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Alexandre est une personne qui en vaut la peine. C'est important que je sois là pour lui, parce qu'il a toujours été là pour moi. Il ne mérite pas qu'on le laisse tomber. Il mérite qu'on y montre, qu'on a confiance en lui, justement. Moi, j'ai connu Alexandre avec l'envie d'avancer, l'envie d'essayer. Ça fait, allez, bien deux ans qu'il se rabaisse. Il se donne à cette image d'être une merde, en fait. Fatigué par son comportement, j'ai l'impression d'être arrivé au bout du coup. Vraiment, à bout de souffle, à bout de force, à bout de tout un peu. Honnêtement, je ne sais pas s'il se rend compte qu'il peut tout perdre. Il aime encore, c'est obligé, il aime encore. C'est un témoignage poignant. Si Sandrine ne part pas, c'est qu'elle tient à toi. Oui. Elle n'a pas envie de te laisser tomber. C'est quand même un message fort. Ça me touche beaucoup. C'est vrai qu'elle aurait pu abandonner le navire. Clairement, après, je ne suis pas dans leur couple, je ne suis pas dans leur histoire. Je parle juste à titre personnel avec mes expériences. Clairement, moi, quand je suis partie, c'était vraiment... Quand je me suis séparée de mes ex, c'était vraiment hardcore. Au niveau de ce que je ressentais, le besoin de me détacher de la personne. Mais il est clair que je n'aurais pas pu continuer à bosser autant de temps après. Voilà, pour être sortie avec quelqu'un qui avait été mon ami de longue date avant. Quand je suis partie, c'est parce que j'avais eu clairement des illusions. Et que, en fait, je m'étais aperçue que la personne que j'avais en face de moi, ce n'était pas celle que je connaissais quand j'étais amie. Donc, si elle, elle est restée, franchement, chapeau. Chapeau et j'ai du mal à comprendre parce que je n'ai pas été dans une situation qui me permettrait de pouvoir rester au niveau du travail avec mon ex. Ce n'est pas possible. Moi, je ne pourrais pas devoir supporter tout ce qui m'énervait quand j'étais en couple. Je ne pourrais pas. Donc, là, en plus de ça, lui, il s'est enfoncé. Et il a fait voir tout son pire côté. Ah, mince ! S'il est resté, il a montré son pire côté systématiquement à chaque fois que... Parce qu'il était en train de vivre sa rupture. Ah, encore ! Je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc, de rester au travail et compagnie. Alors qu'il a montré ses pires côtés de descendre aux enfers mentales et compagnie. Et je délaisse tout et nanani, nanana. Et qu'elle reste quand même. C'est qu'il y a matière A et que leur amitié de base était solide. Et que ça devait être vraiment quelqu'un de bien de base. Lui, pour être descendu aux enfers comme ça, c'est que franchement, il n'arrive pas à tourner la page. Et peut-être qu'elle, en restant là, ça ne l'aide pas non plus. D'un côté, ça l'aide parce qu'il y a le restaurant. Mais d'un autre côté, pour s'en remettre, ça ne l'aide pas non plus. C'est dur. C'est très dur. D'où le fait que du coup, il est peut-être abusé un petit peu sur la boisson. C'est spéculation pure. C'est un problème, surtout avec tout ce que je lui ai fait passer, quelques mauvais moments. Et elle est toujours là. Et plus que jamais, je pense en plus. Forcément, je ne peux pas la décevoir plus que ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Maintenant qu'Alexandre a compris qu'il n'était pas seul et qu'il pouvait toujours compter sur Sandrine, il doit absolument lui parler à cœur ouvert. Maintenant qu'Alexandre a compris qu'il n'était pas seul et qu'il pouvait toujours compter sur Sandrine, il doit absolument lui parler à cœur ouvert. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai la chance de t'avoir à mes côtés et que je vais faire en sorte de faire la locomotive qui est mon rôle et que je fais en sorte de ne pas vous décevoir. Surtout toi. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas lâché. Je t'ai fait un sale coup à midi, pardon, désolé, mais bon, voilà. Ce n'est pas drôle. Je sais que tu es capable de pouvoir le faire. Si je n'avais pas confiance en tes capacités, je n'aurais même pas cherché quoi que ce soit. Je t'aurais regardé sombrer, mais moi, je ne regarde pas mon patron sombrer et mon ami encore moins. Ce n'est pas possible que je ne réagisse pas. Et je me dis, il va réagir. Et tu réagis. Je suis un peu soulagée, un peu beaucoup soulagée. Là, d'un coup, il fallait cet électrochoc et de le voir se remettre en question. Je suis fière d'Alexandre aujourd'hui et je sais qu'il en est capable. Sûrement. Il s'y tiendra. Sûrement du rire nerveux. Alexandre a enfin le bon discours et la bonne attitude avec Sandrine. Et il a surtout compris qu'il devait devenir un vrai patron pour le bien de tous. C'est exactement ce que j'attendais pour qu'il puisse avancer et repartir sur des bonnes bases. Maintenant, pour les épauler et les accompagner jusqu'à la réouverture du restaurant, je peux passer le relais à Malorie. Découverte en top chef, Malorie Gapsi est un jeune prodige de la cuisine. J'ai fait l'école hôtelière dès l'âge de mes 12 ans. Je ne me suis vraiment plus. Je passe un peu parce qu'on le connaît. Je suis super heureux de pouvoir aider Sandrine et Alexandre. Ça me fait plaisir de pouvoir les rebooster. Je vais en tout cas tout faire pour pouvoir les aider à... On les voit les gars du Nord. Parce que moi, je vous jure, quand je sors dans la rue, qu'il y a du brouillard comme ça, j'ai la doudoune, j'ai l'écharpe, j'ai le bonnet, j'ai limite un cache-oreille et tout. Parce que le brouillard comme ça, quand on l'a, c'est qu'il fait tarpein froid. Lui, il est là avec sa petite pute ouverte, il marche comme ça en mode... ...à atteindre leurs objectifs. C'est excessivement chaud. Parce que quand il y a du brouillard comme ça en bord de mer, ça veut dire que l'eau de la mer, elle est plus chaude que l'air. Et... Enfin, froid. Ouais, mais c'est ça aussi, vous les mecs, vous êtes... Vous êtes jamais frileux, je comprends pas. Ce matin, j'ai donné une mission très importante à Malorie. Redonner le plaisir de cuisiner à Sandrine, mais surtout l'aider à reprendre confiance en elle. Et je compte sur lui. Aujourd'hui, je vais rencontrer Sandrine pour lui apprendre la recette qu'on a élaborée avec le chef. J'ai vraiment hâte de les faire découvrir. Bonjour Sandrine, vous allez bien ? Ça va, merci. En forme ? Oui, en forme. En pleine forme ? En pleine forme. Bon, on va se tutoyer ? Allez. Ça va être plus facile. Ouais ? Ça va être plus facile. Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une chouette recette. Alors, désolée YouTube, mais je fais un petit passage sponso quand même. J'ai été sélectionnée pour le sponso Red Shadow, les jeunes. Donc, pour me soutenir, j'ai besoin de... Alors, maintenant, vous êtes 7. Il me faut 5. Je ne sais plus calculer. Moins de 20 personnes qui passent le niveau 12 en téléchargeant le lien, en téléchargeant le jeu via mon lien. Il me faut, du coup, sur 25 personnes, ça me fait... Il me manque 13 personnes. Non. 17 personnes, pardon. 17 personnes qui passent le niveau 12 et 6 personnes qui passent le niveau 22. Vous avez 3 codes à dispo. Vous avez jusqu'à mercredi soir pour passer, pour me soutenir. Ça m'aiderait énormément. Et sachant que, du coup, c'est gratuit, c'est un jeu mobile. Et vous avez, du coup, ces 3 codes, vous pouvez mettre un code toutes les 24 heures. Et donc, c'est des... Le dernier code, si vous avez déjà le jeu, il est pour tout le monde. Les 2 premiers codes, c'est pour les nouveaux joueurs uniquement. Donc, ça me soutiendrait énormément. Je vous en remercierai de tout cœur. Ça serait génial. Ça se fait rapidement. Le level 12, si vous le mettez en mode automatique, en 40 minutes, c'est fait. Et le level 25, pareil, en automatique, vous pouvez le faire en moins de 24 heures. Un badge fondateur ? Ma meuf m'appelle le radiateur. Mais c'est souvent ça. Vous avez le sang plus chaud que nous. Désolée pour la coupure sponso. Mais c'est vrai que, du coup, il n'y a que jusqu'à mercredi soir. Et ça m'aiderait énormément. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est pour me soutenir, du coup. Que je vous demande de faire ça. Après, si vous kiffez le jeu, kiffez le jeu. Je ne vous demande pas de le faire uniquement. Voilà, c'est un plaisir pour vous. Il n'y a pas de souci. Si le jeu vous plaît moins, parce que chacun ses goûts, je ne vous oblige pas à garder. Continuez le jeu une fois passé de level 25. Attendez mercredi. Et après, vous faites ce que vous voulez. Et si vous voulez continuer, vous continuez. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Ça veut dire qu'il était au début de tes lives. Jules Esco ? Je ne sais rien. Non, je ne crois pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce que le problème, c'est que sur Discord, sur Twitch, et sur Mario Kart, vous avez quasiment tous des pseudos différents. Donc, j'ai du mal à savoir qui est qui, des fois. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Bon, alors, avant de commencer, le chef a voulu te faire un petit cadeau. Tu vas pouvoir les changer, et puis on va attaquer ensemble sur la recette. Ok, allez, j'y vais. A tout de suite. D'avoir la tenue, c'est énorme, parce que là, on peut mieux travailler. On se sent mieux, on est un peu plus valorisés à notre tablier. Eh, la classe ! Là, ça donne bien, quoi. Ça va mieux, hein ? Ça va beaucoup mieux. Mais tu vois, ça, c'est super important en cuisine, c'est d'avoir... Je ne sais pas si c'est une histoire de premier mois, parce que Champix, c'est son deuxième mois d'abonnement, et il a quand même le badge first. Donc, je ne sais pas à quoi ça équivaut. Je n'ai pas compris, du coup. T'as bien tenu, au niveau de l'hygiène aussi. Même pour toi, tu te sens vraiment comme une vraie chef en cuisine, quoi. Oui, déjà ça, tu vois. Alors, avec le chef, on a élaboré une recette à mettre à la carte du restaurant. Ça va être vraiment le plat du jour. J'aime beaucoup leur concept de croque-monsieur, mais pour faire venir un maximum de clients, je pense qu'il est primordial qu'ils proposent, en plus de leur carte, un plat du jour. Je leur ai donc concocté une recette typique de la France qui devrait plaire à Sandrine. On est en bord de mer. C'est avec du poisson. C'est avec du poisson. Ça va être un cabillaud, anchois, olive, panisse, et un bon coulis de tomate avec des oignons caramélisés et tout ça. Tu vas voir. Ça donne fait. Ça rigole pas, hein ? Alors, panisse, c'est pas de chez nous. C'est du côté de Nice, déjà, de base. Les anchois, j'ai horreur de ça. Cabillaud, y'a pas de soucis. Sauce tomate, ok, ça va. Mais je suis extrêmement critique sur la cuisine provençale, la cuisine du Sud. Ça veut dire que les dix premiers qui s'abonnent à ta chaîne ont le badge first. Donc, ce sont exactement... J'ai que cinq abonnés pour l'instant. Et c'est déjà... Je trouve, ça fait un mois que je suis affiliée et j'ai... Quand je dis que... Mais au final, cinq personnes qui sont abonnées alors que ça fait que un mois que je suis affiliée, moi, je suis contente. Ça me fait super plaisir. Ça te plaît, déjà ? Ah, ça me plaît, ouais. Ouais. Ça sent le sud. Ah, ça donne très fin, en fait. Ça donne faim, ouais. Allez, c'est parti, Sandrine. Donnez un petit coup déguisant parce que ça, c'est très important. Bon, on va commencer la tapenade. Alors, on va pas lui donner trop de goût, on va pas y... Encore ces punaises d'olives colorées. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre que des olives noires ne peuvent pas être noires et fermes ? C'est pas possible. Si on fait une tapenade d'olives noires, on prend des olives qui ont été marinées type olive à la grecque. Sinon, ça n'existe pas. Woufouf. Comment ça, woufouf ? C'était un gros woufouf, genre... Woufouf de gros chien. On n'a pas de gros chien à la maison. Si on veut des olives fermes, on fait une tapenade d'olives vertes. Point barre. Ça, c'est interdit. C'est limite... Du coup, je viens de relire le chat. Pardon. Ce sont tes premiers abonnements. Et comme je viens de parler de woufouf, j'ai lu... Ce sont tes premiers aboiements. Pardon. Mais voilà. Non, ça, ça... Des olives noires, s'il vous plaît, cauchemar en cuisine, il faut absolument arrêter ça. C'est un massacre. C'est un massacre. Les olives noires ne peuvent pas être noires et fermes. Ça n'est pas possible. C'est des olives qui sont menées... Je vais le répéter à chaque fois. Mais ce sont des olives qui sont menées à maturation grâce à des bains différents. Wouf ! Grâce à des bains de... Qui font que du coup, elles sont toutes fripées. Une tapenade d'olives noires, c'est avec des olives fripées. Pas à chair ferme. Ça n'existe pas. Elles sont teintes. Et c'est dégueulasse. Pardon, mais c'est... Franchement, bouffer des olives fermes noires, c'est dégueulasse. J'en vois sur les pizzas, j'en vois sur des trucs, mais enfin... Moi, je les prends, je les enlève. Ah, c'est sûr, elles ont une jolie forme et compagnie. Mais des olives vertes, c'est meilleur. On va simplement mélanger les olives avec de l'huile d'olive et tu peux commencer à le mixer un petit peu. Non, il y a Lucky qui est VIP aussi. Vraiment qu'elle ait des petits morceaux pour qu'on garde un peu de texture dans le cabiot. Ça va ? De cuisiner à côté et aux côtés de Maloui. Waouh ! C'est une chance énorme. J'ai suivi dans un top chef, j'ai adoré. Je suis fière d'être là avec lui. Je crois que c'est bon. Les cheveux. Alors, Sandrine, la suite. Le cabiot, on le dépose ici. Alors, tu prends la tapenade et alors, hop, tu vois, on vient mettre la tapenade au milieu. Voilà. Et on va commencer à le rouler en fait. Quelle honte. D'accord. Vas-y, roule-le, roule-le, roule-le. C'est la balotine. C'est la balotine de Malory. Il n'aurait pas dû s'appeler Malory, il aurait dû s'appeler balotine. Voilà. C'était pas drôle. Ça, t'es beau filet. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les porçonner. C'est propre comme ça, c'est bien. Bon alors, là, on va les mettre en cuisson. Alors, pour nos cabillots, toi, tu n'avais pas de four vapeur ? Non. Voilà, une petite technique très simple. Tu vois, tu mets un bac profond avec de l'eau, une plaque à trous et ça, ça va en fait, quand tu mets un couvercle dessus, ça va te servir comme four vapeur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on met nos cabillots dedans et alors, on va déposer les petits cabillots voilà, dessus. Alors, là, il n'explique pas mais s'il est fait tourner en fait, c'est que comme il a mis la tapenade avec l'olive et compagnie, c'est pour bien graisser l'endroit où a été déposée sa balotine pour éviter que quand il les récupère après, ça accroche et que ça défonce le poisson. voilà. Hop, je dépose, je suis fermé, ça va cuire lentement, tout doucement. Ici, dans cette recette, si ça, c'est trop compliqué de faire des boudins, tu peux prendre un filet de poisson et tu viens le badigeonner. Allez, tu le cuit, quand tu le sors de la cuisson, tu viens mettre un peu de tapenade dessus. ça marche aussi. Là, je te sens bien concentré, j'aime bien moi. J'aime bien ce petit regard de concentration, tu vois. Je sens vraiment que Sandrine, elle est hyper attentive, elle me regarde, elle écoute, elle apprend. Ça me fait plaisir de pouvoir l'aider avec tout ça. Pour faire le petit coulis de tomates, nos petits oignons sont en train de caraméliser, on va y ajouter les petites tomates fraîches. Moi aussi, je suis attentive. Tu prends confiance et tout ça, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Et moi, le chef, il m'a dit que tu étais quelqu'un déterminé. Oui, c'est vrai. J'ai juste perdu. Le chef, il me dit que la vérité, tu vois. J'ai juste perdu comme chien sans moi. Moi, je vais t'aider à te retrouver la confiance en toi. Enchanté, les oignons, ils ne brûlent pas. Voilà, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. C'est super ce que fait Malorie. Il complimente Sandrine. Il la met en valeur et ainsi, elle reprend confiance en elle. Elle retrouve le plaisir de cuisiner. C'est exact. On va essayer de faire vite alors, mais là, il reste un peu plus d'un quart d'heure là, on va attaquer la prochaine étape. On va commencer nos panis. Pour réaliser les petits cubes de panis frites, je vais tout simplement faire bouillir de l'eau avec mes herbes de Provence et de l'huile d'olive. Et tu vois, tu vas y ajouter la farine petit à petit. Tu sais, ça nous forme une pâte. C'est bien, Sandrine. Là, t'as vraiment un bon coup de fouet là. Tu vois, Ensuite, je le mets dans une plaque gastro avec du film plastique pour éviter que ça colle. Je mouille un petit peu. mon lèche plat pour pas que ça m'accroche, tu vois. Ah, d'accord. Tu vois, la petite technique ? C'est pas possible, ça. Petite technique, simple. Je vais la mettre au frigo. Une fois que ça a durci, tu vois, avec les grèves, forcément, ça va être pas. On va faire des beaux petits carrés. C'est magnifique, comme tu les as coupés, c'est parfait. Et je le fais frire tout simplement dans lui pour rendre la panisse bien croquante. Tu vois, quand il remonte à la surface comme ça, c'est bon. On peut les retirer. Ouais. Et avant qu'il froidisse, la panisse, c'est fruit, c'est fruit déjà de base. Mais du coup, j'avais jamais vu. Déjà, j'avais pas compris pourquoi il avait mis l'huile d'olive dans l'eau de cuisson. Mais étant donné que du coup, l'eau de cuisson, c'est pas quand même bouillon et qu'il met la farine et compagnie qui fait son mélange directement et qu'il utilise toute l'eau, ça prend tout son sens. C'est très agréable d'apprendre au côté de Maloui parce que déjà, il le fait dans la joie, dans la bonne humeur. Il le fait quand même avec délicatesse, avec humour. Et il apprend bien en plus. Donc, c'est très agréable. On va passer au dressage. Ça marche ? Alors, d'abord, on met le coulis de tomate. Tu l'étales bien. On vient déposer le petit cabillet au milieu. Tu mets cinq petits cubes sur ta purée. Voilà. Là, tu vas mettre les petites pousses de basilic. Voilà. Et tiens, là, tu mets le petit condiment dans le choix. Voilà. Voilà. Magnifique. Alors, Sandrine, qu'est-ce que t'en penses ? T'es fière ? C'est beau, ça donne envie d'être mangé. C'est magnifique. En tout cas, je peux te dire un truc, c'est que le chef et je baisse, il va être super content de toi. Super fier de ton travail. C'est sûr et certain. C'était le but. C'était le but. Il y a l'étape-là. Ouais, parce que du coup, en fait, elle a quasiment tout fait. Il lui a juste expliqué, elle a quasiment tout fait. Elle a bien bossé. Franchement, par rapport à certains où ils regardent, ils refont vite fait et compagnie. Pêche-moi, l'orée. Elle est un peu jeune, quand même. C'est un petit bébé. Malorie a tout à fait raison. Sandrine a super bien cuisiné et je suis très fier du résultat. Maintenant, reste à savoir si ce plat va plaire à Alexandre. Bonjour. Bonjour. Salut, Alexandre. Ça va ? Ça va bien ? En forme ? Oui, impeccable. Ça me fait plaisir, mais il n'y a pas que toi qui te sens bien parce que Sandrine se sent très bien aujourd'hui. On a fait très bien. Très bonne équipe. Tu ne vois pas quelque chose de différent chez Sandrine ? Le tablier, la tenue. Ah, tu vois. Elle a reçu un cadeau du chef Hatch Best. Ah oui. Alors maintenant, c'est toujours avec le tablier, la petite veste. Et la veste, oui. Quand j'arrive en cuisine et que je vois Sandrine avec cette tenue, ça me fait plaisir. Ça lui va très bien. Et ça fait plus sérieux, ça fait plus... Ça fait impliqué et puis ça fait... Ça fait professionnel, en fait. Et aujourd'hui, on a préparé le nouveau plat du jour de ton restaurant. D'accord. Et bien... Elle a bien travaillé, Sandrine. Elle a super bien travaillé. Enfin, même bravo. Visuellement, déjà, c'est beau, c'est bien dressé. Il n'y en a pas trop. C'est pas trop. C'est juste ce qu'il faut pour donner envie, quoi. En la tranche. Les gens, ça va les étonner, quoi, de voir ça. Tu serais fier de servir ça, alors ? Oui, sans problème, oui. Je vous laisse goûter. C'est très bon. C'est super bon. C'est très, très bon. C'est vrai ? Voilà. On voyage. C'est toi qui... Ça aurait été meilleur avec des vraies olives. Là, on voyage. Mais où ? Dans la Provence. C'était la Provence. Il me manquait plus que les cigales et autres au bord de la plage. La cuisson, elle est excellente. La même cuisson ? C'est délicieux. C'est super bon. C'est très, très bon. C'est diabolique. Je suis régalé. Et ça reste en bouche encore pendant... Là encore. Est-ce que tu es fier de Saint-Denis ? Ah ben oui, je suis fier de Saint-Denis. Je suis content que tu aies mis aussi ton talent, parce que tu as du savoir-faire, tu as du talent, quand même, et tout. Au service de... Ah, Jules, il va falloir que tu ailles voir mon react sur YouTube sur Pierre Pira, avec Cauchemar à l'hôtel. Il faut que tu ailles le voir. Parce que... Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, l'émission en elle-même, mais en tout cas, le react est sorti. Il faut vraiment que tu ailles le voir sur ma chaîne YouTube. D'un plat qu'on découvre, que tu as appris à faire. Mais honnêtement, je ne suis même pas étonné que ce soit arrivé. Champix, je n'ai pas compris ta blague. Ici, quoi. Là, c'est sûr que j'ai hâte de retourner au restaurant. J'ai hâte qu'on le propose aux gens et que les gens se régalent, parce qu'ils vont se régaler. Je suis persuadé, ça. Moi, je vais vous laisser. J'ai beaucoup de boulot, mais on se revoit demain, parce que demain, grosse journée. Là, on va envoyer. Ça marche ? Ça marche. Allez, à demain. À demain, bonne journée. Bonne table. Je continue, moi. Maintenant que je sais qu'on va pouvoir proposer ce genre de plat, Allez, allez. Fonçon, fonçon. Ah ouais, fonçon. Allez, parti. Aïe, 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 aïe. Depuis le début de la semaine, Mallory a travaillé avec mes équipes pour transformer et donner une identité au restaurant d'Alexandre. Il lui reste une dernière étape avant la réouverture. De quoi ? T'as dit des fausses olives. C'est pas Fisher-Price ? Hein ? J'y suis pas. Désolée, j'ai l'humour en mode off en ce moment. J'ai... Là, j'ai pas compris le rapport avec Fisher-Price. Fisher-Price, je sais que c'est des jouets pour bébé. Fisher-Poisson, peut-être ? Je sais pas. J'ai pas... J'ai pas compris. Allez voir comment se passe la fin des travaux. Allô, salut Steven. Salut. Ça va ? Steven, là, ça ressemble vraiment à un gros chantier. T'as l'air de quand même faire pas mal de changements, en fait. On tape partout. Donc le but, c'est vraiment de faire quelque chose de différent. On change, on habille un peu tout. J'aime bien ce côté un peu bruit sur le bar avec le petit rappel là dans le coin. Ça fait très propre, comme ça, c'est bien. une manière d'amener un peu plus d'authenticité. Et j'arrive pas à faire un... Et puis de chaud. C'est du papier peint, non ? C'est vrai que dans le sud, ils ont pas l'habitude d'avoir beaucoup de briques comme ça. C'est plus de chez moi dans le nord, ça. Tu vois ? C'est bien, ça. Petite touche du nord, ici. Et puis alors, ici, tu avais fait quoi comme changement ? Alors ici, dans l'esprit jardin d'hiver, on va mettre beaucoup de verdure, là. Au mur. Ah, mais la touche végétale, je pense... Si c'est faux, ça peut être un jouet. Ouais, possible. Mais explique-nous, Champix, parce que j'aimerais bien comprendre la subtilité de ta blague. C'est ce qu'a dit Jules, du coup ? Je pense que ça va vraiment bien donner dans ce côté-ci, parce qu'il y avait un truc qui manquait ici, dans ce côté, quoi. Le mur végétal, les briques, cet esprit jardin d'hiver, c'est très tendance et j'aime beaucoup. Ça va apporter un côté authentique, chaleureux et surtout, une vraie identité à ce restaurant. C'est exactement ce dont cet établissement avait besoin. Alors, par contre, là, quand ils disent des trucs comme ça, c'est quelque chose qui me fatigue un petit peu parce qu'ils disent sans identité, machin, nan, nan, nan. Moi, je trouvais que ça allait, la déco. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'identité, mais... Comment dire ? C'était à la mode. Il y a quelque temps, c'était à la mode. Et ceux qui se mettaient à la mode, c'était genre ceux qui avaient une identité. Et là, c'est passé de mode et sans mode, c'est sans identité. Mais là, ce que tu fais, on le voit de partout, en fait. C'est sans identité non plus. C'est juste à la mode. C'est... Une identité, c'est une identité. C'est un look. C'est quelque chose de particulier. Par exemple, moi, j'ai plein de piercing. Ça fait partie. Salut ! Comment tu vas ? Enfin, tu fais un truc à la mode. Pour moi, c'est pareil. C'est fade et c'est sans identité. Alors oui, c'est à la mode. Le mur végétal, oui, c'est à la mode. Les briques, oui, c'est à la mode. Ouais, mais ce qu'il y avait avant, c'était à la mode il y a quelques temps. Mais c'est pas pour autant que ça a plus d'identité ou moins d'identité que ce qu'on est en train de faire. Ouais, bah ouais, tu rentres du travail, du coup. Maintenant, j'ai hâte de découvrir la cuisine. Ça va ? Salut Malorie, ça va ? Ça va bien ? Ouais. en tout cas, ici, moi, je vois vraiment, là, tu nous as fait un méga rangement parce que c'était un bordel total dans cette cuisine, en fait. Ouais. Oui, tout à fait. C'était... En fait, ce qu'on a voulu c'est apporter surtout de la surface et du rangement. Donc, les trigots combinés électroniques. T'as dit les olives noires, elles sont colorées. D'accord, ok. Bah, tu vois, planter des choux à la mode de chez nous, exactement. Les olives, donc les cailloux colorés, machin, ok, j'ai compris. J'avais oublié que j'avais parlé des olives colorées, c'est pour ça. Il y a un petit décalage entre le moment où je dis un truc et le moment où je le reçois. du coup, j'oublie entre temps. Alors là, la dernière fois sur un react sur... Je crois que c'est sur celui de Bliré. J'avais expliqué le fonctionnement de la hot et c'est exactement ça. Ce qu'on voit ici, c'est exactement le système à condensation qui permet d'éviter qu'il y ait trop de graisse qui sorte. qu'il sorte. Et donc, pour répondre à la question, je ne sais plus à quel viewer c'était la dernière fois. Savoir s'il y avait un système du coup, de filtre. Oui, effectivement. Donc, j'ai demandé à Zatoichi. Oui, effectivement, il y a un système de filtre dans les hot et il y a des gars qui viennent. Je ne suis plus vif d'habitude aussi. Ouais, tu travailles aussi, ça n'aide pas. Tu sais, en fait, la van, on a... on n'a pas un cuillet assez élevé. Il y a une société qui vient exprès pour nettoyer les filtres et les conduits et compagnie de temps en temps et ce n'est pas à nous de le faire. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'étais pas forcément au courant et puis à chaque fois que ça a été fait, moi, c'était un jour où je n'étais pas là donc je n'étais pas du tout au courant. Les reménagers qu'on avait ici, en fait, ont été remplacés par une dessert trois portes pour le coup qui fonctionne. Donc, on va surtout gagner en plan de travail. Un tout nouveau pass que tu as fait. Voilà, tout à fait. c'est top ça. C'est important, le pass. Oui. Dans une cuisine, il dresse, il envoie, le serveur prend et il part. C'est indispensable, d'autant plus que ça permet... J'espère juste qu'ils vont sortir cette rampe à bon du milieu. Vraiment, de récupérer le sale et d'utiliser une plonge vraiment dédiée à ça avec un lave-vaisselle, chose qui n'existait pas. Ça, c'est top. Ça va leur permettre de pouvoir travailler plus à l'aise et d'être moins stressé aussi pendant les services. Alexis, en tout cas, un grand merci pour ton boulot. Moi, j'ai vraiment hâte de voir les résultats. Je vais y aller parce que j'ai encore un peu de boulot à côté. Ça va ? À plus, Alexis. À l'avancée des travaux, ça se passe super bien. Steven et Alexis, ils ont fait pas mal de changements, que ce soit en salle et en cuisine. et je pense que là, ils ont toutes les cartes en main pour être super bien organisés en tout cas. Malorie et les équipes ont super bien bossé. Tout semble avancer comme il faut. C'est parfait. On devrait être prêts pour la grande réouverture demain. Ouais, c'est ce que je disais. D'après ce que je vois, en soi, c'est juste à la mode et il n'y a pas d'identité. Ils confondent d'identité et actuelle. C'est une journée importante pour Alexandre et Sandrine. Malorie va leur faire découvrir leur établissement entièrement refait à neuf avant le grand service de la réouverture. Bonjour, messieurs. Deux personnes ? Ouais. Et ce service, ils ont intérêt à l'assurer car dans quelques jours, je vais les retrouver pour le visionner avec eux. Ah, ce spoil. Merci. Assayez-vous. Ensemble, nous allons analyser leur comportement. Ah, si les gens voient que tu es stressé, ça ne va pas aller. Tu n'as pas oublié le cerveau. J'ai pas envie de me faire spoiler, je n'aime pas ça. Moi, je vois vos yeux qui pétillent, je vous le sens après. Ils auront fait de la pub pour le jour allé d'à côté. C'est parqué, on y va. Avant de rentrer dans le restaurant, on est comme des enfants parce qu'on est un peu comme devant un grand sapin de Noël avec un nouveau cadeau à déballer. l'anguille de voix, on s'imagine, c'est toujours mille questions qui se bousculent. Waouh. Waouh. Oh, purée. C'est magnifique. C'est trop beau. Waouh. J'adore. Oh, comme c'est beau. C'est juste actuel. Quand je rentre, il y a des grands yeux tout écarquillés. On regarde tout en détail. Plafond, lustre, voir le mobilier, la déco du comptoir. Les bris. J'ai vu clairement les verres, ils ont intérêt de les retourner parce que sinon, ça va prendre la poussière, ça va être horrible. Si la police débarque, ils vont lui dire si vous êtes cerné. Ha ha ha. Ha ha. C'est trop beau. Les glycines. Ha ha. Ah, mais c'est magnifique. Ah, c'est beau. C'est super beau. C'est tout ce que j'aime, en fait. Waouh. On prend une bonne gifle, mais belle parce qu'on était dans le sombre et là, on nous a amenés dans la lumière. Vous avez vu un peu le mur, là ? Oui, j'adore. La végétation. Ça prend la poussière de ouf et c'est super chiant à nettoyer. Le végétal. Ha, j'adore. C'est fou, c'est que de la gaieté. C'est vrai. C'est ça. C'est en fait, tu rentres et tu te prends une émotion de gaieté et de clarté. Ça fait clair, c'est spacieux, tu vois. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça. C'est une merveille. La transformation est incroyable. C'est beaucoup d'émotion parce que c'est un nouveau livre à écrire. C'est une page blanche. Ben oui, je comprends des fois quand même, j'implique ça. À nous d'en écrire les plus beaux chapitres. Un côté un peu plus chaleureux, beaucoup plus épuré. Ça va donner du caractère et de l'identité. Moi, perso, je ne trouve pas ça chaleureux. Il n'y a pas beaucoup de couleurs chaudes. Pour moi, la chaleur, c'est les couleurs chaudes. Le vert, tout ça, c'est des couleurs froides. Le couleur bois, comme ça, il est très blanc, donc c'est froid. À part les murs en briques, c'est chaleureux. Votre restaurant. Et ça, c'est vraiment bien. Malorie a totalement raison. C'est exactement ce qu'il fallait dans cet établissement. Steven et ses équipes ont vraiment assuré. Maintenant, j'ai hâte de voir leurs réactions quand ils vont découvrir la cuisine. Waouh ! C'est magnifique ! Il reste environ... Là, on est à 1h19 et il reste jusqu'à 1h34. On va mettre les bons et tout. Là, exactement, il reste 14 minutes. Mais après, je ne sais pas s'il y a le générique ou pas. C'est magnifique ! J'ai du rangement, j'ai tout ! Waouh ! Je suis émerveillé, je suis abasourdi, je n'ai même pas de parole. Je n'ai pas de mots parce que j'ai plein de rangements. On m'a changé la friteuse. J'ai un four. Ça va, c'est cool, merci. Le frigo qui fonctionne. C'est... Waouh ! Ah, il y a lave-vaisselle ! Alléluia ! Et la haute aussi, ouais. Oh ! Waouh ! Alors, Sandrine, je la sens comme une petite puce qui saute de partout. Oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est touchant de voir sa joie, en fait. Et je me dis... Ah ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Ils ont changé d'endroit, ils ont changé d'endroit, le truc pour les bons. Ah ! Je l'avais dit, c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Un bel outil, enfin, qu'elle mérite, quoi. Ah, mais c'est splendide. Ah, je me sens bien à ma cuisine. Ah ouais ? Alexandre, t'as compris ? Allez, boum ! C'est pas un problème. Voilà. Bon, le chef a tenu à vous faire un petit cadeau des tout nouveaux couteaux de cuisine. Ah ! Oh là 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 ! Oh là là ! Bon, Sandrine, qu'est-ce que ça te fait ? Ça te fait quoi ? Je suis très, très émue et ça me va droit au cœur parce que vraiment, c'est très, très gentil. C'est très, très gentil. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir des bons couteaux. C'est surtout très, très cher. Très, 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 très cher. Il a le stress. Donc là, j'ai les couteaux appropriés maintenant pour cuisiner. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut vraiment pour pouvoir travailler correctement. Merci chef. Moi, je suis super content de vous voir. Alors en fait, lui, il anime, Philippe, il anime toute la première partie. La découverte, les frigos, les machins. Le premier, le premier, comment ça s'appelle ? Le premier rush qui ne va pas. Et une fois qu'ils ont trouvé le problème et qu'ils ont fait tout le travail du maintenant, ce rebousse, machin, c'est Malorie qui prend la suite, qui fait la leçon de cuisine et qui fait la découverte du restaurant et le deuxième rush. Et après, ils font un point tous ensemble avec ce qui s'est passé avec Fifi. et voilà, ça se termine comme ça en gros. Maintenant, c'est comme ça. Mamjiki, jacuzzi et tout, il fait les séances du V et tout. Par contre, on a du pain sur la planche parce qu'il y a un gros service qui nous attend. Mais un gros service. En tout cas, le chef, on ne peut pas le décevoir aujourd'hui. Ce midi, ça doit être un service de ouf. On va être au taquet. Allez, on va se spoiler encore. Excusez-moi. Par contre, zen, zen. Ça, ça m'énerve. 3 jours plus tard. Le bonjour est arrivé. Pour Sandrine et Alexandre, c'est l'heure de vérité. Sandrine et Alexandre ont fait leur dernier service il y a quelques jours. Alors, je leur ai donné rendez-vous pour le visionner et le décrypter ensemble. Et je vais voir s'ils ont fait des progrès et s'ils sont capables aujourd'hui de tenir leur restaurant correctement. La brigade anti-spoil. Ça va Sandrine ? Bonjour, chef. Ça va, merci. Ça va, Alexandre ? Très bien. Merci. S'il vous. Oui, il n'est pas bien. Il est blanc encore. Il y a une raison à ça. Visionnez le service que vous avez fait quand je suis parti. On va analyser ensemble les erreurs que vous avez pu faire mais aussi les progrès pour savoir si vous avez la capacité aujourd'hui d'assurer l'avenir de votre restaurant. Ce visionnage est important pour moi car je veux me rendre compte si, sans mon aide mais soutenu par Malorie, ils ont eu la capacité de rectifier leurs erreurs et s'ils sont à même de gérer leur restaurant. Et je ne serai pas seul à les juger puisque j'ai demandé à leurs clients de les noter à nouveau. La première fois, ils avaient obtenu la note de 6 sur 20. J'espère que cette fois, ils vont obtenir une meilleure note. Pas trop stressé de visiter le service. Le suspense. Je suis stressé rapidement, sans attente. Donc, il faut que ça soit irréprochable. C'est pas du fromage et des panices. La mise en place c'est important. Il va falloir aussi que tu tailles encore le cabiot. Donc, il ne faut pas trop traîner sous les panices de pois chiches. Il fait la pression. T'inquiète, je te relaxe. Ne t'appuie pas, je suis là. Et tu nous fais des beaux cubes. Parce que là, ils ne sont pas tous très très beaux, les cubes. Regarde ici, ce n'est pas un cube. Tu vois, il ne faut vraiment que des beaux cubes. Tu sais que le chef Etchobès aime bien la précision. Aïe, ça commence mal. Il est précis, le chef Etchobès. Sandrine aussi elle précise. La précision, c'est très important. Mais ça va venir. Je rebondis là-dessus, sur la précision. Dans l'absolu, les cubes, il y a une petite différence. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas dans la 3 étoiles. Mais c'est juste pour t'amener à avoir cette exigence envers toi-même à chaque fois que tu feras quelque chose, à chaque fois que tu rentreras dans le restaurant. D'accord ? OK. On peut continuer. Monsieur Alexandre, ça va ? Oui, très bien. Tu es en forme ? En forme. Tu es en place ? Presque en place. Et la classe, comme ça. Moi, je me trouve vraiment que tu es à la classe. Avec ton beau sourire, tes propres, les clients ne diront plus que tu n'étais pas l'accueilleur. Tout ça, ça compte. Je sais que ça compte. Ma première impression est bonne. J'espère qu'elle va le rester tout au long du service. Allez ! Alexandre. Ça m'énerve, là. Ça traîne en blabla et compagnie. Moi, je... Ah ? Oui. Je vais te montrer un truc. Oui. Tu vois, c'est que le verre à vin doit toujours être en face du couteau. Ah, d'accord. Et le verre à eau juste à côté. D'accord. En billet, comme ça, tu vois. Ça, c'est super important. Ça se met comme ça ou comme ça ? Non, comme ça. Comme ça, hein ? C'est bien quand tu poses des questions comme ça. Tu vois, je te sens impliqué. Je vois que tu as envie de vraiment mettre tout ça bien. C'est propre, c'est bien. Ça va. Allez, il faut pas t'aimer. Tout de suite, Alexandre. Alors là, il met patte, Alexandre. C'est lui qui donne le rythme. C'est ce qu'il faut avant un coup de feu. J'espère qu'il va tenir la cadence. Alors, comment ça se passe ? Très bien. Ouais ? On est prêts. On est prêts. C'est prêts. D'accord. Tu te sens bien ? Un peu stressé, mais ça va. Ça va aller. Ça me fait vraiment plaisir que je te vois venir en cuisine demander les infos parce que là, je vois qu'il prend vraiment ton rôle de patron mais surtout que tu t'intéresses à ce qu'il se passe en cuisine. Du coup, ils ont mis le gastronome directement sur le feu en cuisine. C'est le rôle d'Alexandre d'aller motiver ses équipes avant le service. C'est primordial. Ça, c'est super important. Il n'y a rien de plus frustrant pour un employé de voir que son responsable ou son patron s'en fout. Et ça, c'est démotivant. Ça, c'est sûr. Tout à fait. 100% raison. Je valide. Je savais. Allez, maintenant, les clients arrivent. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Bonjour. Messieurs. Deux personnes ? Oui. Vous voulez vous installer à cette table ? Je vous en prie. Je suis impatiente, là, de sortir les premières assiettes. Messieurs, dames, bonjour. Allez-y, je vous en prie. Installez-vous. Premier client commence à arriver. Je les installe. Je vais leur servir des apéritifs. Donc, je prends à cœur mon rôle. Il y a toujours de la petite appréhension parce qu'on a toujours peur de la petite heure. Si petite erreur, il doit y avoir. Parce qu'après, forcément... Et donc, en plat du jour, nous vous proposons aujourd'hui un roulé de cabillaud à l'olive sur une coulis de tomate à la province. il y a un accompagnement, c'est-à-dire ? Non. Qu'est-ce qu'il a raconté, Alexandre ? Putain. Excusez-moi. Il y a des panices à l'accompagnement. T'as oublié. Hé, quand même. Oh ! T'as pas oublié le cerveau à la maison, là ? Avant le service ? Peut-être même vous, hein. Il y a encore des petites lacunes. Et franchement, c'est le genre de petite erreur qu'il n'a plus le droit de commettre à l'avenir. J'ai pas oublié le bon. Il y a plus de sang, c'est assis. J'ai oublié de faire. Alexandre, moi j'ai une petite question. Oui. Parce que moi, je suis un petit peu perdu, là. Mais les numéros de table, le numéro 1, ici, tu peux le mettre. Voilà, numéro 2. Alors, tu lui dis, j'annonce deux plats du jour avec deux desserts à la table 1. Comme ça, Sandrine, elle le sait, tu mets le bon ici. Aïe, Alexandre me fait très peur. J'ai l'impression qu'il est complètement à côté de la plaque. Pourquoi ils ont pas gardé... Ils avaient un serveur au début. Pourquoi ils ont pas gardé le serveur, là, pour assurer le service et compagnie ? Parce que là, il est... Lui, il reste au boisson et basta, quoi. Il est pas chaud. Je sens que Alex, il est stressé. Il est... Il a tellement peur de faire des erreurs et là, quand je le vois dans cet état-là, je me dis, il a tellement peur qu'il va en faire. Si les gens voient que t'es stressé, ça va pas aller. Ah ouais, c'est ça ? Il faut jamais le montrer de mon petit client. Le Fifi, il est arrivé, il lui a dit de partir le premier jour pour voir comment ils allaient s'en sortir et puis il est jamais revenu. C'est bizarre. J'espère vraiment qu'il va se reprendre et gérer son stress par la suite. Toujours le sourire, tu sais bien, relax. Il n'y a pas de stress, ça marche. Ça va. Mais il faut qu'il y ait un point dedans. C'est bon, c'est parti. Les conseils de Malorie, ça booste. Forcément que ça booste. Ça serait inexcusable de ne pas se donner les moyens. Et je vous souhaite un très bon appétit. Donc, l'objectif maintenant, c'est de se remettre en salle comme il faut, de ne tourner pas les cornes et puis de tout péter. C'est bien, bonne réaction. Il se ressaisit et ne se laisse pas submergé par le stress. Je suis content. Alors, suivre au tableau numéro 3, deux plats du jour. Je fais vite et il y a des gens qui viennent d'arriver. Ok, super. Merci, Alexandre. C'est ça, c'est bien, ça, Alexandre. On se sent revivre quand même. Ça me fait kiffer de préparer de belles assiettes avec de beaux ingrédients. Ça l'a fait kiffer. Tu vois, tu fais ça super bien. C'est beau, c'est propre. Je ne les trouve pas assez cuit, c'est pas de nice. Par contre, j'aime bien quand ils sont un peu plus dorés. Mais le point ici, là, pour quelque chose que j'allais faire. Moi, je suis super fier de toi, Sandrine. Tu vois, je te trouve vraiment calme, détendue. Ça me fait plaisir de te voir comme ça, tu vois. Moi aussi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et surtout. C'est la classe, hein. Penaise. Je vois aussi que tu reprends du plaisir à tout ça, tu vois. Et le basilic ? C'est une grosse respiration. Travailler avec le bonheur, avec la joie. Il n'y a pas le basilic ? Ça fait du bien. Je sens vraiment que c'est elle la chef dans sa cuisine. Alexandre n'est plus dans ses pattes. Elle est toute seule. C'est elle qui gère. Elle fait ça super bien. Et c'est bien parce qu'on sent qu'elle s'affirme dans son espace. Et ça, c'est super important pour un chef. Voilà, nous, on envoie la 3 et la 4. Table 4, merci. Quand je sors les acètes de Sandrine, je suis fier. Je suis fier de remonter ce qu'on sort de la cuisine. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Messieurs aussi, tout se passe bien ? C'est bon, merci. Table 6, 4 plats du jour, s'il vous plaît. 4 plats du jour ? Sandrine ? Oui. Les gens, ils se régalent. Super, merci. Oui, Alexandre, il est beaucoup, beaucoup, il se récille. Du coup, oui, on relâche un peu. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai vu aujourd'hui qu'Alex avait changé. Je suis content, j'ai la pêche, je suis bien. Il me donne la patate, quoi. Il m'a fait peur au début, j'avoue, mais de le voir se reprendre, se remettre en question, de se mettre un coup de pied au cul, oui, non, je suis fier de lui aujourd'hui. Et si, ça te fait quelque chose ? C'est bien, ça fait plaisir. Il m'a fort, il l'aime encore. T'es touché de te voir, ça te fait... Puis ça me fait plaisir que c'est dit Sandrine, de l'avoir rendu fier de mes petits progrès que j'ai fait sur ce coup-là, quoi. Tu te rends compte de l'importance, Alexandre, à l'instant-là, de ce que ça peut être de se sentir soutenu et respecté. Tu vois ce que tu ressens, t'en es touché, tu es ému au plus profond de toi parce que tu te vois et t'es fier de ce que t'as fait et on te le dit. Alors imagine quand toi, tu le dis aux autres. C'est l'effet que ça te fait là. C'est super encourageant. C'est super encourageant, ouais. Je suis très content de l'évolution de Sandrine et Alexandre. Ils m'ont prouvé sur ce dernier service qu'ils avaient les capacités à rebondir et à réussir. Maintenant, reste à savoir si les clients ont été satisfaits et quelles notes ils leur ont attribuées. Allez, patron. Attends, je l'ouvre, tu sors la feuille. Oh. Prête ? Oui. Déjà, on voit le chiffre. Voilà. 16 de surveille. Ils ont pris 10 points. C'est énorme, ça fait vachement plaisir. Pas loin. Bravo, chef. Mais bravo à toi aussi. Vous ressentez quoi d'avoir 16 ? C'est une fierté. C'est une fierté, ça fait plaisir. On a même du mal à réaliser quand même de se dire 6 à 16. C'est énorme. Mais c'est tellement beau. Je pense que, oui, on peut être fiers du travail d'équipe qu'on a fait. Moi, j'ai vu ce qu'il a pu accomplir, ce qu'il est capable d'accomplir et je sais qu'il est capable de beaucoup. Donc, je lui fais confiance entièrement à ce jour. C'est sûr et certain. Et pour les féliciter et les encourager à persévérer dans ce sens, je leur ai prévu un petit cadeau. Je vais t'offrir une formation de cuisine. Ah, ça, ça me touche. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. T'en as besoin, c'est normal. Moi, je suis fier de vous. Vous avez fait le taf. Merci à vous. A vous de jouer. Vous avez toutes les clés pour réussir. D'accord ? Ne me décevez pas. Ne me décevez pas. Non, on ne me décevra pas. D'accord ? Non, c'est sûr. Je compte sur vous. Allez, je vous laisse. Vous pouvez. Ça va voir, ça fait. Depuis mon passage, Alexandre gère beaucoup mieux son équipe. Il a compris qu'il devait être le moteur du restaurant. Ce qui se ressent sur le moral et la motivation de tous. Sandrine, elle, a retrouvé la confiance et le plaisir de cuisiner et espère réussir à fidéliser de nombreux clients avec de bons petits plats typiques du sud de la France. Bon, alors, on va aller voir la page Wikipédia par rapport au sondage du coup pour Carnot en Provence. Alors, les villes, cette machin, roux, machin. Ils ne sont pas rangés dans l'ordre alphabétique. Il faut que je les cherche par saison. C'est toujours un peu plus long. Chalaise, machin, des villes que je n'ai jamais fait. tchak, 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 Blaire, on l'a fait. Besançon, Canet en Roussillon, on l'a fait. C'est Carnot en Provence. Canet en Roussillon. Oh là là, c'est toujours long à chercher. Désolée. Carnot en Provence, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je ne me rappelle plus. Ça veut dire que le restaurant est toujours en activité qui n'a pas été repris, qu'il appartient toujours à cet Alexandre. Donc, GG à eux. On a été médisant. On avait voté à 100% pour la fermeture du restaurant. Et au final, pas du tout. Donc, GG à eux. Et je suis... Ouais, j'irai peut-être, on verra. Vu que c'est à côté de la maison, peut-être un jour, on se dira, allez hop. On va à côté de la maison, c'est dans le département. On ira voir un petit peu ce restaurant-là. Alors, on s'est trompé, tant mieux pour eux. Ouais, voilà, exactement. Sur ce, du coup, je termine la VOD YouTube. Donc, bonsoir YouTube. Donc, merci d'avoir suivi la VOD. Comme j'ai dit, du coup, pour le lien par rapport à Red Shadow Legend, d'ici à ce que sorte la vidéo, ça m'étonnerait que le lien soit toujours là puisque l'opération se termine le 22, mercredi 22 mars à 22h. donc ça va être vraiment, d'après moi, impossible que la VOD soit sortie d'ici là. N'oubliez pas, du coup, si vous avez des suggestions de vidéos Cauchemars en cuisine, dans la description, vous avez mon adresse mail pour pouvoir m'envoyer des liens ou des fichiers ou quoi pour que je puisse voir si je les ai ou pas. Et, 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 je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, en général, bon là, ce sont les dimanches mais en règle générale, je stream tous les, tous mes reacts. Si vous voulez les voir en direct, j'en fais deux par semaine et c'est le samedi soir à partir de 21h, je fais deux reacts comme un Cauchemars en cuisine et du coup, vous pouvez facilement avoir l'avance sur, sur le, sur, sur les, les VOD qui mettent du temps à sortir. Et, évidemment, ma chaîne Twitch est en lien dans la description. Regarde ta Tartiflex, tu pourras réagir aussi à la vidéo dans le même style. Si tu sais où est-ce que je peux me la procurer, n'hésite pas à me le dire sur, sur mon adresse mail du coup, c'est kanjou.stream arroba gmail.com voilà, voilà. Sur ce, bonne soirée YouTube et, bonne soirée, bonne journée et à très vite pour un prochain react. Je vais mettre mon petit marqueur fin. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501